Bonjour YouTube coucou ça va alors unboxing ça te dit là vite fait un petit unboxing quoi de quoi comment regarde là la petite boîte qui est juste ici alors oui bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre let's play sur raincode il est le 3 juillet 2023 20h14 et twitch qui sont très gentils comme à leur habitude te disent te disent bonjour donc je m'étais commandé la collector de raincode que j'ai reçu que hier finalement donc j'ai pas pu présenter le unboxing dans le premier live ça a mis du temps à arriver à se faire livrer je l'ai commandé sur le store directement de nintendo c'est là où il y avait le prix le plus intéressant et d'ailleurs avec ça il m'a envoyé un on va se l'ouvrir on va se l'unboxer d'ailleurs je vous le dis pas d'habitude j'oublie de vous le dire mais en général à chaque fois que je teste un jeu nintendo switch il ya toujours un lien d'achat dans la dans la description en première ligne alors c'est un lien de parrainage c'est à dire que c'est un lien amazon du coup et si vous le prix du jeu n'est pas plus cher que d'habitude que si vous passez par un autre lien mais juste que moi je reçois toujours une petite commission ça fait toujours quelques petits euros pour raincode du coup jouer le jeu normal je vais aussi la collector parce qu'il reste encore des stocks pour la collector sur amazon donc si vous voulez vous achetez un collector n'hésitez pas à passer par mon lien je l'ai déjà mis dans la rediffusion numéro une je mettrai dans celle ci donc nintendo m'a envoyé ça en plus que c'était pas prévu dans la collector de base parce que j'ai fait l'achat sur le nintendo store un petit bloc note du coup à l'effigie de la de la jaquette du jeu parce que c'est ça la jaquette du jeu la jaquette du jeu c'est pas l'image que je mets dans mon dans mon planning de la semaine bien que l'image que je mets dans le planning de la semaine je la trouve plus jolie hop petit bloc note totalement vierge un petit peu comme moi quoi et ensuite hop la collector dans son carton raincode mystérieux mystérie full limited edition et après derrière c'est le c'est ce qu'il y a sur la jaquette du jeu on va aller voir ça de suite je l'ai pas ouverte de mon côté je me suis dit on va attendre d'être en live alors je quand je l'ai acheté j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur quand même je sais ce qu'il y a à l'intérieur mais je vais quand même faire semblant de pas savoir hop elle se présente comme ceci avec notre perso là coqohed je sais plus comment il s'appelle exactement et plein d'autres persos aux alentours qu'on ne connaît apparemment pas encore et là le petit fantôme qui nous suit le le dieu de la mort alors on va essayer d'ouvrir ça proprement sans abîmer la boîte parce que vous savez moi je suis quelqu'un de très matériel et j'aime garder les boîtes en carton donc ça finira certainement c'est là haut là là où il ya plein de trucs c'est souvent des collectors ça va finir là bas je n'arrive pas à l'ouvrir sans l'abîmer c'est catastrophique allez on va y arriver non on n'y arrive pas ok j'ai réussi oh il y a des petites clés des petites clés dessinées ici alors bon la chose qui m'intéresse le plus je vais la garder pour la fin ici nous avons oh le livre de la mort le death note non il doit appeler the book of death avec le centre qui a l'air de tu le vois qui brille un petit peu spike shunsoft cd cd les éditeurs du jeu les mêmes éditeurs que danganron pas mais c'est un c'est un art book oh c'est un art book on va essayer de pas trop trop regarder parce que potentiellement ça peut spoiler des personnages tu vois on va éviter de trop regarder c'est comme l'art book de tears of the kingdom je l'ai toujours pas regardé par peur que ça spoil oh oh qu'est ce que c'est que ça la jaquette du jeu moi je l'ai pas je l'ai en version dématérialisée pour l'avoir le jour j pour commencer dès vendredi la jaquette du jeu avec du français et surtout pas de peggy ce qui rend la jaquette du jeu beaucoup plus collector je vais la garder sous le listeur inclut digital code inclut le roman numérique ah d'accord ah merde je ne lirai jamais ce roman parce que je vais pas ouvrir le jeu ensuite on a il est très beau oh il a une belle couleur le steelbook il est magnifique il est formidable ah non je suis désolé la couleur est trop belle la couleur se marierait trop bien avec mon mon arrière plan elle est sublime et à l'intérieur y'a-t-il quelque chose oui il a l'air d'avoir qu'est ce que c'est c'est de la colle c'est bizarre vous allez le voir qu'est ce que c'est ces traits là ces traits là qui traversent à la verticale on dirait comme de la colle qui a qui a coulé c'est trop bizarre on dirait la colle qu'ils ont utilisé pour coller le le truc en plastique non c'est pas possible pas possible ou alors ça fait partie du dessin mais c'est très laid c'est pas beau c'est pas beau du tout c'est dégueulasse même ça fait c'est affreux ça fait du ça fait ça bave et tout ou alors c'est pour simuler de la pluie mais dans ce cas bah dans ce cas je suis pas fan ça fait vraiment c'est pas beau c'est vraiment de la colle je te jure ah quelle voix hop le steelbook bon le steelbook au moins à l'extérieur il est très joli j'ai la BO apparemment du jeu il y a que 10 musiques dans le jeu ah mince étonnant master detective archive raincode officielle soundtrack raincode c'est celle qu'on écoute actuellement après il y a high society city le thème du détective le thème des mystères le off off o2f course capitale peut-être que je devrais pas lire le nom des musiques ça pourrait spoil aussi ok je m'arrête là on va remettre tout ça là dedans comme c'était j'ai quête du jeu collector elle est cool je suis content j'ai oublié des fois que dans les collectors il y a les jeux et donc le dernier truc le truc le plus intéressant enfin le plus intéressant vous voyez ce que je veux dire je vous le spoil pas je vérifie juste qu'il y a pas quelque chose en bas là il y a du carton ok y a rien nous avons c'est marrant une peluche à l'effigie du dieu de la mort si seulement si seulement ils avaient fait pareil pour la collector de Danganronpa ils ont sorti une collector des 3 épisodes de Danganronpa remaster sur la switch un collector et ils auraient tellement dû mettre une peluche de Monokuma ça aurait été génial et non ils l'ont pas fait comment je vais l'ouvrir moi ça c'est une peluche qui finit dans le décor ça en espérant que le jeu nous plaise mais ouais attends tu mets la peluche de ton nouveau jeu que personne connait mais par contre Danganronpa qui est salué par la critique t'as une fanbase de ouf tu mets pas une peluche de Monokuma dans le... Peut-être qu'il doit mettre à... Du harin avoir à en vendre quelque part euh... Nan j'sais pas, s'ils ont sur le shop officiel alors voyons voir cette petite peluche Bloubloubloubloubloublou hop avec l'étiquette évidemment qu'est-ce qu'il y a écrit ? « importer de... distribuer par Nintendo Europe » à Londres ?! Ok Ok, le Shinigami Avertissement, retirer toutes les étiquettes Ah oui d'accord, ok Il se tient donc la bouche, il rigole Hihi, je rigole et tout, c'est trop drôle Ah, il y a des petites graines Là-dedans pour faire genre Sa pendouille un petit peu Avec sa petite couronne Ah, elle est mignonne On va la mettre On va mettre quelque part pour qu'elle nous accompagne Pendant le Je la mette sur mon épaule Pendant que je jouerai tout à l'heure Ok, bon bah écoutez, petit collector sympa Je vais ranger tout ça Ok Ok, on est bon On est plutôt bon, bonjour donc Twitch, bonjour Youtube J'espère que vous allez bien J'espère que vous vous portez bien On se retrouve donc pour la suite De notre let's play Sur Master Detective Archive Rencode Je vais couper la musique Voilà, je vais mettre la musique de la switch A fond, même si ça sera très faible Et je baisse comme ceci Le volume de mon micro Qui va se tourner un peu plus vers moi Comme ça Voilà T'as une diffusion en ligne ? Ouais, c'est ce qu'il se voit Voilà Donc du coup, désolé Il va falloir que vous augmentiez de vous-même Le volume sonore De vos appareils Pour mieux entendre le son du jeu Qui est par la switch Très faible Malheureusement Merci TatchLol pour le Prime Pour la première fois de ta vie Bienvenue Merci BBBne pour les 9 mois de resub Merci Ravenklee pour les 5 mois de resub Bravo BBBne pour ton BTS Merci MillyWolf34 pour les 29 mois de resub Merci Jovaline Brando pour les 7 mois de resub Je repasse pour renouveler mon sub Hâte de voir ce que donne ce jeu Mais venant des créateurs de Danganronpa Je ne l'inquiète pas Bon live Très bien Merci 7mat9 qui a ce bon Prime Pour la première fois de sa vie Bienvenue Et Lyoro24 Merci pour les 1 an de resub Et bon anniversaire à toi Merci JarodSCP pour les 200 bits Et merci à NatX pour les 8 mois de resub Connaissez-vous Amazon Prime Bref Si on remplace le A en O Et qu'on enlève le O dans ton pseudo Ça fait Ford Énorme ? Alors, continuons C'est formidable Je ne suis pas une voiture moi Allons-y Est-ce que vous vous rappelez où est-ce qu'on en était ? Trop bas le son de ton micro par contre Ah bon ? Le son du jeu est trop fort Ah bon ? Vous déconnez Je vais augmenter mon micro alors Genre là le son du jeu est trop fort Vous déconnez Vraiment ? C'est donc ça le labyrinthe Ah oui, on rentrait dans le labyrinthe des mystères Tu parles d'un endroit effrayant Si on continue d'avancer On va réellement trouver la vérité T'inquiète, est-ce que je t'ai déjà menti ? Bah écoutez, s'il faut que je passe le son du jeu Vous me le dites Allez-y, dites-moi Maintenant que vous avez entendu de la voix Maintenant que vous entendez la mienne aussi Dites-moi tout, je vous écoute Ah le son était plus fort avant On s'est pas rendu compte Non c'est bon, c'est très bien Le son est bien Ok Bon bah nickel alors Ah super Ah Il y a des gens qui disent trop fort le son Quand vous dites ça, il faut que vous compreniez Que moi je sais pas de quoi vous parlez Donc il faut me dire si c'est mon micro là Quand vous entendez ma voix qui est trop fort Ou le son du jeu vidéo qui est trop fort Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon si c'est le son du jeu qui est trop fort J'augmente un peu ma voix alors Comme ça Je t'ai dit que la partie la plus reculée du labyrinthe Renferme la vérité, non ? Alors allons-y Tous ces mystères ça m'excite grave Dans certains endroits du labyrinthe des mystères Le chemin n'en finit pas Continuez à le suivre jusqu'à ce que la cinématique se lance Ensuite vous pourrez avancer Ah oui je me souviens qu'on était dans un Un couloir infini Je me rappelle de ça Alors j'essaie juste de me rappeler S'il y avait un bouton pour courir Apparemment pas Et du coup ça se répète Et je me souviens qu'on s'était arrêté là Ou alors J'avais couru un petit peu Et à un moment donné il y a eu une cinématique Qui s'était lancée Et après j'ai dit Voilà Il y a un truc qui s'est lancé là Quoi je sais plus Maris vient de faire la remarque qu'il y a Il y a eu de ping Ah putain j'ai complètement oublié zone J'arrive pas Oui je veux bien que vous le fassiez Vu que le discord est en pause Le bot est en pause aussi Et il ne lance plus d'alerte Quand il y a un live qui se lance sur discord justement Et donc il faut que je le fasse manuellement Et j'oublie complètement à chaque fois de le faire manuellement C'est terrible Donc oui zone avec plaisir Je veux bien que toi Maris le fassiez Je vous en remercie d'avance Un truc vient de bouger non C'est rien Ah oui juste un cul Je me rappelle de ça Il y a un cul qui a bougé Un cul c'est un monstre du labyrinthe des mystères C'est pas des monstres Les culs font partie intégrante du labyrinthe des mystères Ils matérialisent les Mais j'adore ce jeu Et je vous adore vous avec vos réflexes des moutes là Les culs n'ont ni intelligence ni autonomie Ils incarnent juste les mystères dans les labyrinthes Mais puisque tu es là pour affronter les mystères Ils sont un peu comme des obstacles En d'autres termes ils représentent l'ennemi Bien sûr Mais comme tu es un détective à la recherche de vérité Les mystères sont ton pire ennemi Les culs c'est quoi c'est les crânes roses là Oh il y en a pas mal là C'est un modo qui a créé le jeu Oh non dis pas ça Oh C'est donc ça un cul Qu'est ce que c'est ? Mais il va devenir un gros cul du coup C'est un énorme cul Jeu tout public Bonjour Classe Et il me rappelle quelqu'un On l'a pas déjà vu lui Il me dit quelqu'un Il ressemble à un perso qu'on a déjà vu dans le jeu C'est quoi ce délire ? Il y a des monstres ici ? Ça c'est un spectre des mystères Un spectre des mystères ? Et c'est quoi ce truc ? Je t'ai dit que les culs matérialisent les mystères non ? Et bien si une personne du monde réel Essaye d'interférer sur l'affaire Elle se matérialise également Ça c'est un spectre des mystères Interférer sur l'affaire ? Et il a un faux air du pacificateur Swank Ah mais je suis pas fou ! Il ressemble à un perso qu'on a déjà vu donc Si les pacificateurs sont impliqués Alors peut-être que cet incident a quelque chose à voir avec Amaterasu Corporation Toi C'est toi le coupable Hein ? Et alors on va se battre ou ? Ah oui on part sur une arène j'ai l'impression Puisque tous les autres passagers du train sont morts Tu es le seul qui aurait pu commettre le crime Donc tu es le coupable Ah oui putain j'ai complètement oublié de vous faire un résumé des épisodes précédents Contexte pour celles et ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'étaient pas là Nous étions dans un train Un train fermé Et il y avait 6 personnes Pile poil On s'est évanoui On s'est endormi Et à notre réveil Les 5 autres personnes étaient mortes Toutes brûlées Et assassinées Qui a fait ça ? Pourquoi ? On sait pas Et on va enquêter Et pour l'instant la seule piste fiable c'est que c'est nous qui l'avons fait sans nous en rendre compte Ce qui est très bizarre Donc voilà le résumé De ce qui s'est passé On va devoir enquêter et essayer de comprendre Je rappelle que ça a été C'est un jeu créé par les créateurs de Danganronpa Donc on n'est pas à l'abri d'avoir Des scénarios Très Bien écrit On s'y attend pas Retourne le cerveau Tatati tatata Tu vois Donc tu es le coupable C'est ça la vérité de cette affaire Maître il essaie de te piéger pour étouffer l'affaire Si tu n'arrives pas à passer Tu n'atteindras pas la vérité Et je fais quoi ? Est-ce que je dois fuir tout simplement ? Un détective ne fuit pas face à un mystère Tu dois le vaincre Le vaincre ? Mais comment ? Maître Es-tu prêt à mettre ta vie En jeu ? Au nom de la vérité ? Hum ? Dis juste Oui Je le suis Oui Je le suis Pourquoi je sens qu'ils vont de ouf la sexualiser là ? Pendant tout le jeu Peut-être parce que je connais les créateurs de Danganronpa ? Non je ne sais pas Un feeling comme ça Un ressenti quoi A peine Oula Oula what ? Mais pardon c'est hyper vulgaire Qu'est-ce que je viens de voir là ? C'est quoi ça ? Non mais sans déconner Cette scène Cette scène Oh j'imagine toutes celles et ceux qui sont arrivés pile poil à ce moment là Une épée Oui une très grosse épée même C'est la lame solution Une épée qui a le pouvoir d'interférer avec le labyrinthe des mystères Oh mais attendez pas à ça sans déconner Ok mais putain ça commence bien Une épée qui a le pouvoir d'interférer avec le labyrinthe des mystères Utilise-la pour zigouiller le spectre des mystères Vas-y Du calme Comment est-ce que je m'en sers moi ? Tu finiras par pillager et tu verras Bref Tes blessures dans le labyrinthe des mystères ne te tueront pas C'est pas comme dans le monde réel Mais quand même Plus ton esprit réalise que tu as été blessé ici Je t'explique pas Tu finiras comme un légume Et ce sera la fin Il faudra en commencer depuis le début Personne ne veut voir ça donc fais super attention à toi Ok Donc on va se combattre C'est nouveau ça Des pièges et des obstacles vous attendent dans le labyrinthe des mystères En cas d'erreur l'endurance de mon maître diminuera Si l'endurance tombe à 0 La partie est terminée Alors soyez prudents D'accord Ok Pourquoi tu m'expliques pas comment utiliser les péges j'ai l'impression Après c'est vrai que le jeu est Peggy 16 Donc bon On est prévenus Nous sommes prévenus Sur la poète du jeu je sais plus ce qu'il y avait écrit Je sais pas si il y a écrit nudité ou sexualité mais en tout cas Peggy 7 Ça veut dire quelque chose On dirait qu'il a les cornes de Ibuki le crâne Lors d'un duel de raisonnement donc un DR Un spectre des mystères attaquera mon maître tout en faisant des déclarations sur l'affaire Yes il y aura du texte à l'écran que je vais devoir essayer de lire en jouant en même temps Esquivez Réfutez D'accord Si une déclaration vous touche vous subirez des dégâts alors dépassez-vous vers le haut bas gauche droite pour l'éviter Suivez là des yeux et esquivez Esquivez de justesse une déclaration produit une esquive audacieuse Plus vous vous en réalisez plus le bonus ultérieur sera important Tentez le coup si vous vous sentez d'attaque Le bonus provenant des esquives audacieuses est basé sur le nombre maximum d'esquives réalisables lors d'un cycle Le bonus est donc plafonné Les déclarations inflammables peuvent contenir une contradiction, une chance de contre-attaquer Ok Tranchez-la avec votre lame Oh j'adore ce jeu dans Danganronpa déjà de trancher avec ma lame les paroles des autres C'est vraiment le mode de jeu que je préfère le plus C'est le mode de jeu qu'ils ont gardé pour ici j'ai l'impression trop heureux quoi Tranchez-la avec votre lame solution, les spectres des mystères Donc à bien se tenir Pour révéler une contradiction vous devez choisir la bonne clé solution Oh oui non c'est vraiment exactement le même Oh putain Oh putain Envie de me tirer une balle quoi juste Une balle indice évidemment Twitch bien sûr Cette fois-ci la lame solution contient déjà la clé alors trouvez la déclaration inflammable Contradictoire et découpez-la Si vous tranchez une déclaration contenant une contradiction avec la bonne clé solution Vous la détruirez et infligerez des dégâts au spectre du mystère Si vous choisissez la mauvaise clé solution ou manquez votre coup Vous subirez des dégâts simple avertissement amical de votre jeu Je déteste déjà le jeu d'avance Ah ah horrible Alors stop Bon maintenant quelque chose va devenir plus compliqué pour moi C'est que moi je joue avec ma grosse tête en haut à gauche et ça va pas le faire Donc on va mettre projecteur fenêtré voilà OBS je vais le mettre là haut Comme ceci Voilà J'avais mis le spoil interdit la dernière fois ou pas Dans le premier épisode J'ai bien envie de vous l'enlever Juste pour que vous ayez un peu plus de visuel à l'écran Ah Oui il y était Il y a 4 DLC au jeu Je suis pas au courant Ah oui il y était Bon bah je choisis quand même de l'enlever Je vous fais confiance pour pas spoil évidemment On y retourne Alors Ça a duré bien assez longtemps c'est ce qu'elle disait Dans cette affaire tu es le coupable Voir les clés solutions Ah ça c'est bien le jeu que tu me permettes de voir les clés solutions Pendant que le jeu ne continue pas à bouger en arrière plan J'ai qu'une seule clé Ma clé c'est Attends Mais j'ai qu'une seule clé Café dans la voiture bar Le café le vin et la plupart des boissons de la voiture bar contenait une substance omnifère C'est ça qui nous a fait nous évanouir selon moi Tout à fait Faut que je la valide Tu as assassiné pas moins de 5 mètres détectives C'est la seule explication possible Merde j'ai pas vu ça souhaiter Tous les autres sont morts Oui ça c'est vrai Personne d'autre que toi n'a pu commettre ce crime Peut-être que c'est là qu'il faut que je tape Oh ça fait très Danganronpa là Objection Ah si Il y avait un air là Il y avait un genre Au final les sous-titres sont en bas de l'écran Donc ça cache pas plus que ça quoi Non je n'aurais jamais pu le faire c'est impossible J'étais inconscient tout le temps à cause de la drogue mise dans mon café que je buvais à la voiture bar Et c'est inutile La déduction est fausse Témoignages des deux détectives Images de mémographie Il y a plus de clés solutions qu'avant Le nombre de clés change entre les duels Choisissez la bonne et trancher la contradiction dans la déclaration inflammable J'ai déjà dit... Ouais d'accord Bah alors du coup... Ah oui je peux changer Témoignages des deux détectives Les aptitudes d'Afex et de Plutchi ont prouvé qu'à part E6 dans le wagon il n'y avait personne d'autre Une image enregistrée sur un téléphone grâce à l'aptitude où on voit clairement moi en train de boire le café Je vais plutôt mettre celle-ci je pense Tu t'es inconscient tout ce temps ? Oui J'ai l'impression qu'il faut que je tape quand le texte est rouge Ridicule tu es le meurtrier, un point c'est tout Tu savais à propos des somnifères dans le café C'est là peut-être que j'aurais dû taper J'ai donc pu éviter d'en subir les effets Les autres détectives ont été drogués C'est comme ça que tu les as tués Il fait comme un rat Il a pris le café piégé Il ne l'a pas bu pour de vrai Et oui c'est là que je tape avec la photo du coup forcément Ça va c'est pas très compliqué pour l'instant Bah c'est le tuto On est vraiment au tuto du jeu, on est vraiment au début Bon ça va le gameplay Pas si pire Je veux dire le gameplay dans Danganronpa il est catastrophique Ici c'est même parfaitement jouable en fait La vidéo de la mémographie de Zhang me montrait en buvant le café Il est en train de tomber lui là Il est en train de se casser du coup à lui Ça prouve que je ne faisais pas semblant du tout Oui c'est les mêmes créateurs que Danganronpa tout à fait Exactement les mêmes Ah ! C'est le cul qui est mort ou quoi là ? C'est le cul qui est mort ou quoi là ? Merci Luro pour les 1 an de resub Merci Natix pour les 8 mois de resub Merci Toboco pour les 6 mois de resub Et merci à Elisabeth pour les 20 mois de resub N'oubliez pas l'abonnement Prime Bien sûr n'oubliez pas Petite question est-ce que tu joueras à Ghost Trick une fois que tu auras fini Raincode ou avant ? Oui ! Une fois que j'aurai fini soit Raincode soit Danganronpa V3 Un des deux c'est Ghost Trick qui prendra la place Est-ce que je l'ai vaincu ? Non il n'y en avait qu'un seul donc il n'y en avait pas 20 Tu vois peu importe ta force tout se passera bien tant que je serai là Il a essayé de me faire porter le chapeau J'imagine que c'est le but d'Amaterasu Corporation Ils veulent te piéger et mettre fin à tout ça C'est pour ça que les pacificateurs ont fait irruption dès l'arrivée du train en gare Tout ça devait être déjà prévu Donc ils savaient ce qui allait se produire Mais alors le coupable travaillait pour Amaterasu ? C'est ça où ils ont fait appel à lui De toute façon les pacificateurs veulent cacher celui qui a fait ça Donc si le centre de contrôle n'a pas répondu aux appels d'urgence C'est à cause d'Amaterasu Probablement maintenant qu'on connait leur objectif On fait un pas de plus vers la vérité Continuons comme ça et résolvons le labyrinthe des mystères afin d'atteindre la vérité Bon finalement la peluche c'est bien mieux qu'ils aient fait une peluche de lui en mode fantôme et pas de lui en mode personnage féminin ultra sexy Pas plus mal de l'avoir comme ça Tu prends ça vraiment à la légère ma vie est en jeu là Non mais c'est vrai j'étais en train d'y penser Maintenant je comprends que le labyrinthe des mystères matérialise les mystères de l'affaire Euh... Oui en fait ça m'aide juste à raisonner Par contre c'est bien lent pour pas grand chose je trouve Ce système de combat dans le sens où Si j'ai de moi même déjà compris le truc Euh... Oui c'est plutôt long pour le coup J'ai jamais compris pourquoi le discord demande une vérification du téléphone Quelqu'un veut m'informer C'est pour éviter les bots, c'est pour éviter les raids C'est pour être sûr qu'une seule personne unique puisse se connecter au serveur Et pas créer 120 comptes C'est une mesure de sécurité pour le serveur Et pour les membres du serveur Fallait peut-être que j'appuie sur un jeu à me rendre compte Que fais-tu ici Shinigami ? Pour simplifier je suis la seule beauté qui peut interagir directement avec le labyrinthe des mystères La progression dans le labyrinthe des mystères et ta capacité à résoudre des mystères C'est entièrement grâce à moi Mais comment fais-tu ça ? Je ne sais pas quoi dire j'ai toujours été capable de faire ça donc je n'y fais plus attention Le plus important c'est que tu as été drogué et que tu étais dans les vapes C'est pathétique maître Pas étonnant que tu te dandines comme un petit garçon Je pensais que j'étais étourdi parce que j'ai cette espèce de fantôme bizarre qui me hante Hein ? Passer un pacte avec moi ne te donnera pas de vertige Ça réduira juste fortement Fortement ton espérance de vie Tu rigoles hein ? Hein ? Bah je meurs dans deux jours quoi Bref d'après toi maître qui est le coupable ? Tu as une idée ? Si des boissons de la voiture bar ont été trafiquées le coupable devait s'y trouver avant tout le monde Oh ! Après on n'est pas à l'abri qu'on soit... qu'il y avait une autre personne dans le train Et que ce soit aussi un maître euh... un maître euh... détective Et que son pouvoir c'est d'effacer sa présence D'effacer sa respiration, d'effacer son pouls tout ça t'imagines ? Et il était simplement caché peut-être Tu dois donc juste enquêter et trouver ce que les gens ont commandé à bord du train Attends une minute mais c'est pas possible puisqu'ils sont tous morts Tu prends pas vraiment ça au sérieux hein J'ai de réfléchir aussi à comment ça aurait pu se passer Qui aurait pu tuer ? Bon là il y a plein de crânes à droite donc c'est à dire qu'on va se combattre là Il va y avoir un cul qui va apparaître au milieu de la salle genre maintenant Oh ! Je passe dans le grand portail Ouh mon bloc Le chemin se sépare en deux Vers où dois-je aller ? La bifurcation est aussi un mystère matérialisé donc tu devras savoir... Tu devrais savoir où aller si tu le résous D'abord essayons de clarifier de quel mystère il s'agit exactement Comment tu fais ça ? Comme ça ? Avec... ok Une fois Pardon elle m'a buté Quoi ? Maître cesse de t'emporter comme ça C'est un labyrinthe des mystères tout va bien Bref regarde J'ai utilisé le sang de celui qui cherche la vérité comme moyen Waouh de révéler le mystère qui bloque le chemin Est-ce que c'est une question ? Voilà le mystère qui t'empêche de continuer Tu dois juste choisir le bon chemin et continuer d'avancer Le coupable est-il l'un des six à bord du train ? Six dans le train ça doit faire référence aux six maîtres détectives moi compris non ? Si je ne pense pas que le coupable est parmi les six dans le train alors je dois aller à droite vers non Mais si je pense qu'il fait partie des six dans le train je dois aller à gauche vers oui Mais tu sais que même ça je n'en suis pas sûr Parce qu'en vrai on a remarqué qu'on était vraiment seul C'est pas impossible que ce soit un des cinq qui ait tué tout le monde Et qui s'est tué lui-même à la fin Je sais pas ce que je veux dire Ou alors c'est l'oeuvre d'un détective maître qui a le pouvoir de faire brûler les gens à distance quoi Ce qui est plutôt cheaté Par où aller ? Dans le labyrinthe des mystères des questions liées à l'affaire vous sont posées sous diverses formes Jouissez les bonnes réponses et amenez moi jusqu'à la vérité Et bien je vous avoue que je ne sais pas Mais j'aurais tendance à écouter plutôt le... Les... Les pouvoirs des deux autres qui m'ont clairement dit qu'il y avait personne d'autre dans le train Donc si personne d'autre dans le train il y a Le coupable est l'un des six à bord du train donc je vais dire oui J'espère que je me trompe pas Mais c'était quand même l'hésitation je vous avoue Donc pour toi le coupable est parmi les six dans le train c'est bien ça ? On valide on valide avec crainte mais on valide En vrai c'est pas un choix très simple hein C'est pas une question facile hein Dès le début je crois Merci juste Thibaut pour les 200 bits Je me fais penser qu'il faudrait que je t'envoie quelque part Le fangame d'Hanganronpa fangame que je t'avais parlé Et puis après pas grave que le fangame n'a pas de chapitre pour le moment Et que le jeu est en cours de progression Avec prologue puis... Autant attendre qu'il soit complètement terminé le fangame pour me l'envoyer C'est ce qu'il y a de mieux Et tu peux me l'envoyer sur Discord si tu veux Euh... Ou par mail Est-ce que je peux passer maintenant ? Oh tu as réussi pas mal du tout maître Et tiens il est de retour lui C'est pas que c'était pas simple c'est que les... Les deux sont possibles en fait Un truc vient de se produire pourquoi ? Est-ce que j'ai fait le mauvais choix ? Il cherche encore à interrer la vérité Attrape les maîtres Vraie question est-ce que j'ai fait le mauvais choix ? Enfin je vous la pose pas mais Je me pose la même question est-ce que c'est un... Est-ce que c'est une réaction du jeu parce que j'ai fait le mauvais choix ? Il s'est un cul bien vu le chat c'est un énorme cul Bravo T'as vu c'est quoi on dirait celle du Bucky ? Des couleurs hein Alors est-ce que c'est exactement la même chose ? Témoignage des deux détectives ou alors la carte ? Comment ça la carte ? Une carte du train l'indique que le convoi était constitué de 5 wagons D'accord Ah mais pour l'instant on va garder ça Est-ce que je... Ouais La déduction est fausse je peux pas le péter ça Tu vois si j'ai pris des dégâts Et en plus des 6 passagers Tu avais un complice A bord du train quoi ? Ah non faux Faux par rapport à ça justement Puisqu'on a prouvé qu'il y avait personne d'autre dans le train Tu dis n'importe quoi Deux maîtres détectives ont utilisé leur capacité pour prouver qu'il n'y avait que 6 personnes dans le train Avec une seule personne ça aurait pu être un mensonge Mais comme les deux étaient d'accord c'est forcément vrai A moins qu'ils étaient tous les deux complices de... Non je crois pas Ton raisonnement ne tient pas la route Rapport des pacificateurs, journal des opérations Bon alors en fait on va attendre la phrase rouge Et on va aviser Ce témoignage ne va rien du tout Lorsqu'on vérifie Lorsqu'ils ont vérifié ton complice n'était pas là Il est monté à bord par la suite Ah Les fenêtres ne s'ouvrent pas Et alors Pendant que les autres dormaient Tu as arrêté le train pour que ton complice monte D'après le journal le train n'a marqué aucun arrêt Il est très improbable que quelqu'un soit monté à bord en marche Eh son épi il s'électrifie Quand on lui donne une réponse Mon personnage j'ai remarqué Le journal des opérations de la salle de contrôle auxiliaire a montré que le train ne s'est jamais arrêté Et les portes ne s'ouvrent que lorsque le train est à l'arrêt Donc personne n'a pu monter à bord Oui c'est vrai C'est réel ce qu'il dit C'est juste Le rythme du jeu a l'air assez lent Après c'est le tuto j'espère que c'est plus fluide après Je pense exactement la même chose que toi Oui Mais nous sommes vraiment sur le vrai tuto du jeu là On apprend toutes les règles du jeu petit à petit Maître on dirait que tu commences à te débrouiller T'as appris à éliminer sans pitié ceux qui te barrent la route Dans ta bouche on dirait que c'est moi le méchant Au fait si le labyrinthe des mystères essaye de bloquer ceux qui cherchent la vérité Est-ce qu'il ne rejetterait pas mes réponses même si elles étaient correctes ? Ou peut-être que les questions elles-mêmes seraient des mensonges ? Impossible Un labyrinthe des mystères ne peut ni mentir Ni créer de choses qui ne viennent pas de la réalité Cet endroit est la manifestation physique d'un mystère Tu peux progresser tant que tu éclaircis les choses On peut dire que le labyrinthe est fair play Il ne te piègera pas Oh ok je vois quel soulagement Au fait pour ce qui est de savoir si le coupable était parmi vous six Comment est-ce que le coupable aurait pu commettre le crime Si tu étais le seul à ne pas être mort ? Réel ? Question Bonsoir stylé la peluche Farod Merci Ah j'avoue elle est cool Elle m'accompagne un petit peu quoi Oh on arrive à une espèce de porte avec des planètes Une constellation Qu'est-ce que c'est ? Ça sous-garde ? Un écran de chargement d'accord Ok on revient à un choix de porte j'ai l'impression Est-ce qu'elle va devoir me re-trancher la carotide ou pas ? Ça fait une nouvelle bifurcation Voilà comment on atteint la vérité Ça montre comment les problèmes sont résolus n'est-ce pas ? Eh bien je ne pense pas avoir jamais résolu un mystère tout seul Je ne m'en souviens pas C'est sans importance tu dois juste résoudre le mystère qui est devant nous Elle va me retrancher la gorge Putain mais le pauvre il... Ok en tout cas c'est plus rapide Tout le monde était mort alors comment le tueur a-t-il fait ? Il s'est suicidé après le crime C'est ce que je dis depuis un moment ça Ou alors à droite il a fait semblant d'être mort ça j'y crois pas trop Ils étaient vraiment tous carbonisés Cette fois ta chair dévouée va t'aider à réfléchir Laisse tout le travail à ton adorable guide du labyrinthe des mystères Vraiment ? Ça m'étonnerait énormément Bah tu vois je serais pas allé par là moi Il a fait semblant d'être mort Ah mais non vraiment moi pour moi je serais pas allé là moi Vraiment t'es sûr ? Non vraiment moi je serais pas du tout allé là Je réfléchis et ne choisit pas tout de suite Je pense que je dirais la porte opposée Et d'accord c'est bien ce que je pensais Bon moi je vais aller là du coup J'ai pigé ! Laisse moi faire c'est forcément la bonne réponse suis moi Oh je suis enchaîné Mais je serais vraiment pas allé là du tout Et lui on avait vérifié leur poux et tout mais oui bien sûr Donc là c'est peut-être un moyen de nous montrer ce qu'il se passe quand on se trompe de porte Le coupable a juste fait semblant d'être mort Parce que s'il s'était suicidé après avoir commis le crime Il serait mort alors qu'il est Et c'est pas drôle du tout Mais ils sont tous morts Et c'est ce que tu penses ? Attends c'est quoi cette chaîne ? Nous partageons le même corps et le même esprit je te rappelle La chaîne en est la preuve Notre relation ne pourra jamais se briser C'est terrifiant Je t'en prie tu pourrais t'estimer heureux d'être hanté par une beauté comme moi Ça veut dire que ça ne me drangerait pas d'être enchaîné par elle Quoi ? Allo ? Je suis crevé et je t'ai permis d'avancer jusqu'ici afin que tu puisses faire le reste du chemin tout seul Je t'ai pas demandé de faire ça Ok feu Mais je continuais à penser que c'était pas la bonne porte qu'il fallait prendre Donc tu penses que ce chemin mène à la vérité n'est-ce pas ? Pardon Farod ? Quoi Farod ? Quoi ? Hein ? Je sais pas Allo ? Aucune idée c'est un labyrinthe c'est plutôt courant de se retrouver dans un cul Euh de sac Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh 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 bah tout s'effronte C'est fait vraiment genre comme si c'était pas le bon chemin quoi Tu vois ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? C'est un cul de sac Je suis pas ta fière Shinigami C'est toi qui a choisi ce chemin Si c'est un cul de sac Peut-être que le coupable a pas fait semblant d'être mort Je l'ai... J'ai vu les 5 corps Et ce qui est sûr c'est qu'ils étaient tous morts Ah bah donc la réponse n'est pas Il a fait semblant d'être mort Revenons en arrière T'as déjà changé d'avis ? Explorer toutes les possibilités est une part importante dans la résolution d'un labyrinthe des mystères Oui enfin je le ferai pas chaque fois je choisirai toujours la bonne réponse Qui me semble être la meilleure moi Il désespère Pourquoi il y a des vaches derrière qui flottent ? Au fait est-ce que j'ai mentionné que je peux te guider à travers le labyrinthe des mystères ? Je suis pas si doué pour ça Euh que ça pour résoudre des mystères Tu aurais pu le dire un peu plus tôt Mais je veux t'aider J'aime quand tu comptes sur moi maître Et qu'est-ce qui se passe dans le monde réel pendant qu'on est dans le labyrinthe des mystères ? Le temps s'est arrêté de l'autre côté On est un peu à l'écart du cours normal du temps quand on est ici En d'autres termes tu es toujours encerclé par les pacificateurs Donc si on rentre sans résoudre le mystère on sera tout simplement capturé Par conséquent cette affaire de beurtre restera non résolue et restera dans la mémoire des gens comme un crime grave Naturellement ce labyrinthe des mystères survivra également Et cela crée un problème encore plus grand C'est-à-dire Laissez une affaire non résolue signifie qu'elle restera dans l'histoire de cette manière Plus un mystère est bizarre, plus il suscite l'intérêt des gens Et plus les gens se croisent la tête sur ce mystère Plus le labyrinthe des mystères s'agrandit Finalement le labyrinthe des mystères gagnerait assez de puissance pour commencer à affecter le monde réel Ça ferait germer des idées insidieuses créant plus de meurtriers et donc de nouveaux labyrinthes des mystères Les labyrinthes peuvent créer des cycles sans fin Il est préférable de les couper courts dès que possible Ça semble beaucoup plus effrayant que je ne le pensais Merci idrank65 pour les 9 mois de resub Merci beaucoup, merci pour ton message, bon live à toi aussi L'autre chemin c'est, il s'est suicidé après le crime Il n'y a pas d'autre option donc ça doit être la bonne réponse Ou c'est sûr que par élimination qu'il n'y en a que deux C'est pas bien compliqué quoi Du coup si tu te trompes juste une perte de temps il se passe rien quoi Je crois, ou alors tu tombes vraiment dans le vide Game over, euh... Non je sais pas, mais vu qu'on est trop fort ça n'arrivera jamais logiquement Faut le voir comme ça Il s'est suicidé après le crime Ça signifie que, après avoir tué les 4 autres, le coupable a mis fin à ses jours C'est bien ça ? Alors lequel ? Est-ce que c'est vraiment la bonne réponse ? Les chemins du labyrinthe des mystères sont des déductions logiques Un seul chemin signifie une seule possibilité Oui des vaches, vous avez pas vu ? Il y avait des vaches dans le ciel La seule solution restante est que le coupable s'est tué Il ne reste plus qu'à identifier cette saleté suicidaire Le site du labyrinthe est très joli Ouais, ouais ouais ça pète C'est super sympa de ouf Ah je marche Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah oui qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce que c'est la suite logique ? Ça fait partie de la matérialisation du mystère Tu as juste besoin de le résoudre Est-ce qu'avec mon wagon je vais devoir prendre des chemins différents ? Un peu comme le jeu de la voiture dans The Game of Thrones 3 Allez coso trécieux, je suis parti ! Lors de cet incident, qui est mort en dernier ? Bah le coupable Evidemment ! Si le coupable s'est suicidé après le crime Alors la dernière personne qui est morte devait être le coupable Et bah oui s'il était mort il aurait pu tuer personne, bien joué On baisse pas les bras, on réessaye Qui a mis le feu au cadavre du tueur ? Bah le tueur lui-même Le coupable C'est la seule explication Evidemment c'est le coupable qui a mis le feu Les 5 ont été brûlés vifs Alors le coupable mort en dernier s'est forcément immolé On baisse pas les bras, on réessaye Qui est le dernier à avoir été brûlé vif ? Je les ai plus Je les ai plus Je me souviens même plus des prénoms des gens Je me souviens plus qui est qui Oh non Oh je perds pas beaucoup de vie ça va Je me souviens plus du prénom des gens Qui est le dernier à avoir été brûlé vif ? Zang Zilch Je me rappelle plus qui est qui Je te jure Oh j'ai vraiment pas de chance J'ai vraiment pas de chance Oh putain C'était une chance sur 3 puis une chance sur 2 Je me souviens plus qui est qui Vraiment Je te jure C'était il y a 4 jours et j'ai oublié les prénoms de chacun Celui qui a calciné les 4 autres avant de se faire subir le même sort c'est Zilch Dommage j'avais pas accès à mes balles indices Bingo bravo maître Si on met de côté l'idée que le coupable est mort en dernier Pourquoi est-ce que ça serait le détective binoclard ? N'avons-nous pas découvert son corps en premier ? Si mais en fait lui il était déjà en train de brûler alors que les autres ils avaient déjà brûlé D'après les pacificateurs les victimes ont toutes brûlées vives pas vrai ? Mais quand on a trouvé Zilch en premier dans la voiture 1 il n'était pas encore brûlé Et si c'est le cas ça signifie qu'il a dû mourir brûlé après ça Cependant tous ceux qu'on a trouvé après lui étaient morts de brûlure Donc si ils sont morts brûlés alors le dernier à mourir pourrait être le détective binoclard Je pense que le coupable a tué ses victimes dans l'ordre inverse de celui dans lequel on a trouvé les cadavres Oui, en partant du fond du train jusqu'au début là où on les a trouvés En partant la voiture 5 il les a tués dans l'ordre un par un puis s'est immolé par le feu dans la voiture 1 Donc détective binoclard est sans aucun doute le coupable Mais il s'est suicidé non ? Allez la porte faut s'ouvrir là Merci Rtx222 pour les 8 mois de resub Très content de me réabonner sur du raincoat j'aime beaucoup le jeu Moi aussi j'aime beaucoup le jeu Merci Manon333 pour les 20 mois de resub Merci beaucoup Ça a marché ? Tu vois je te l'avais dit que ça irait je suis vraiment une super guide Ouais Ouh On dirait qu'on peut s'appeler Moria je crois Moria dans One Piece Est-ce qu'on est arrivé au bout ? C'est tout j'imagine ? Ça semble plus simple que ce que je pensais Qui a-t-il maître ? Je me demande si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé Je sens qu'un truc ne colle pas Gekko Moria Donc c'est comme ça qu'il s'appelait Moria Ah bon tu crois ? Ah merde mais ici aussi tu vas me... Que se passe-t-il ? Conclusion Zilch a tué les 4 autres avant de s'immoler Il n'y a qu'une seule porte Pas d'autre option Peut-être que c'est vraiment terminé C'est une conclusion assez simple malgré la mort de 5 personnes Et bien j'espère que ce tuto t'a été utile maître Une seconde Les Labyrinthes des Mystères contiennent tous les points d'ombre de l'affaire réelle Fausse piste incluse non ? Ce qui signifie que ça pourrait être une tentative du coupable pour nous induire en erreur Tu ne crois donc pas que c'est la vérité alors ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je ne suis pas sûr mais j'ai le sentiment que l'affaire n'est pas encore close Si c'est le cas alors cette porco était trop fausse Je vais enlever la peluche parce que vraiment ça m'oblige à garder l'épaule droite depuis tout à l'heure Et j'ai très envie de la relâcher depuis tout à l'heure justement donc Et ça arrive la peluche devant l'épaule Si tu penses qu'elle est fausse pourquoi ne pas la casser ? Ce sera un problème si tu te trompes par contre Et je ne te dirai pas exactement ce qui va se passer et je ne veux pas affecter ton jugement Tu as déjà affecté mon jugement Je suppose que la seule façon de le savoir est de la détruire J'aurais pas fait ça perso Et comment on fait ça ? Non moi je l'aurais pas détruit Conclusion, Zilch a tué les 4 autres avant de s'immoler Moi je suis désolé mais je suis plutôt d'accord avec cette idée là Mais le jeu m'incite à la détruire ça m'embête Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie ? Qui me saute pas aux yeux là ? Bon de toute façon si je me trompe Euh je me trompe Maître s'est fait écrabouiller par un cul Non mais vraiment genre Genre ça a pas été fait exprès Mais du coup en japonais et en anglais ça pourrait pas marcher Donc vraiment ? C'est trop marrant comment ça marche quand en français D'avoir vraiment cru que la solution serait si simple ? C'était ça le dénouement Ce serait tellement bidon qu'on recevrait des plaintes On recommence depuis la porte Deuxième prise, action ! Et bien alors du coup je suis très curieux de savoir ce qu'il va se passer maintenant Bah du coup quel est le fin mot de l'histoire ? Alors elle est fausse, c'était le coupable qui essaye de nous faire dévier de la piste On va se rebattre contre lui encore une fois Tu aurais dû abandonner tant que tu étais dans le coup Les fausses sorties c'est rare, ce labyrinthe des mystères est plus dur que je ne le pensais Maître reste concentré Veille à lécher, à lâcher ton argent Avant de tomber raide mort je te promets que j'aurais pitié De ton portefeuille J'aurais pitié ouais Euh qu'est ce que j'allais dire ? J'allais dire un truc mais j'ai oublié Merde mais j'allais dire un truc Tapie ça me reviendra ou pas du coup Vas-y je t'attends Les spectres des mystères utilisent parfois du bruit Ça obscrit votre vision et vous gêne Alors tranchez moi tout ça avec la lame de solution de mon maître Ça ressemble beaucoup à Danganron pas ça ? Plus vous détruisez du bruit, plus le bonus ultérieur sera important Donc quand il apparaît devant vous n'hésitez pas à attaquer Les bonus provenant du bruit, détruit et basé sur le nombre maximum de destructions réalisables lors d'un cycle En gros il est plafonné Ok Dac Cadavre de Melamy, couteau planté dans le corps Et oui c'est ça le truc C'est que les couteaux plantés dans le corps Dans le torse de Zilch Il était planté profondément et a très bien pu provoquer la mort Le corps de Melamy découvert en voiture 2 Il a été complètement calciné, le visage restant à peine reconnaissable Euh non c'est pas cela que je voulais euh C'est plutôt le couteau que je voulais valider Dilch est le seul qui a pu commettre ce crime Ah ! J'ai eu toi apparemment je vais se tromper Et ce couteau alors qu'est-ce qui permet de discuper Zilch par un raisonnement qui m'échappe ? Après avoir tué les autres il se serait poignardé lui-même avant de s'y moller c'est possible ça ? Bah je pensais que oui c'était possible non ? J'y crois pas une seule seconde Ce qui veut dire que cette solution devrait coller à cette déclaration C'est peut-être qu'il y a une autre phrase rouge après qu'il vient Non, il est pas mort de l'immolation il est mort du poignard peut-être Ah c'est vrai qu'on dirait la reine clandestine dans Détective Pikachu dans le film t'as raison Non maintenant que j'y pense le fait que Zilch s'y molle par le feu n'a aucun sens Parce que quand j'ai vu Zilch par la fenêtre il avait un couteau dans le torse S'il s'est brûlé alors pourquoi y avait-il un couteau planté là ? Espèce de sale gamin, d'accord je vais te répondre Tache de sang sur la serrure intérieure, café dans la voiture-bar Tache de sang ? L'infirmerie en voiture 5 était verrouillée de l'intérieur, il y avait quelques gouttes de sang sur la serrure intérieure Intérieure Ok Café, ok Merce mais c'est pas ça que je veux faire C'est lui qu'il faut Pourquoi le couteau est-il planté dans son corps ? Je le sais Ça va sans dire Il l'a fait pour s'évadouir, voilà tout Il s'est ponardé de façon à perdre connaissance Puis il s'est immolé Brûlé vif, c'est très douloureux Il voulait éviter de trop souffrir Coupable c'est Zilch, ça ne fait aucun doute L'infirmerie en voiture 5 était verrouillée de l'intérieur, il y avait quelques coups de sang sur la serrure Ça veut dire quoi ça ? Zilch il s'est verrouillé lui-même ? Mais bien sûr que ça marche pas, évidemment Donc je comprends pas Nier sans savoir où on va ça suffit pas Tu suspectes Zilch d'être assassin, pas vrai maître ? Alors la vraie question est de savoir pourquoi un couteau a été planté dans son corps Pour perdre connaissance comme a suggéré le spectre du mystère Mais il y avait un moyen plus simple Ah putain Ah oui d'accord Ah oui 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 Le café est un moyen plus simple pour perdre connaissance bien sûr Puisqu'il endort Putain je suis con Si son plan était de perdre conscience il aurait utilisé le café drogué dans la voiture bar C'est nettement plus simple pour perdre conscience C'est pas faux Et on l'a tué Ça a l'air bien le code pluie Code rain Code rain Je vois donc ils essayent de t'induire en erreur sur la cause de la mort d'une détective binoclare D'après les pacificateurs ils sont tous morts brûlés Mais le cadavre de Zilch dans la voiture j'ai pas lu la suite Pour moi on aurait plutôt dit qu'il était mort poignardé Donc le rapport des pacificateurs était un mensonge mais ils n'ont aucune raison de faire ça S'ils veulent te faire passer pour le coupable ils créent des interrogations en trafiquant les rapports Oui tu as raison Ils ont tous du mourir brûlés après tout Et pour une raison que j'ignore Seul Zilch semblait avoir été poignardé à mort Le seul vraiment ? Y'a pas quelqu'un d'autre qui avait un coup de poignard dans le torse ? Je comprends c'est donc ça qui me tracassait Mais plus j'y pense et moins j'arrive à comprendre ce qu'il s'est passé ensuite Ah pourquoi ça ? Je n'ai pas assez d'indices sur Zilch dans la voiture une J'aurais dû enquêter davantage après avoir découvert le corps Mais j'étais trop occupé à demander de l'aide Donc on est bloqué Je vois pas d'autre chemin pour percer ce mystère Je ne sais même pas quel mystère on doit résoudre maintenant Mais je sais que tout le pirent a un objectif La vérité est toujours cachée derrière un mystère Tu regrettes de ne pas avoir enquêté davantage ? Tu penses que tu aurais eu la réponse si tu avais pu le faire ? Oui Peut-être Très bien mon arme secrète me vide tellement de mon énergie que j'essaye de l'utiliser le moins possible Mais j'adore quand tu comptes sur moi maître J'aime pas trop ça qu'est-ce que tu essaies de faire ? Tout ça c'est pour toi maître Elle va me frapper Oui elle va me frapper Elle va full me frapper dans la tête Elle me supprime euh... Non ça c'est ma mémoire on va replonger dans ma mémoire en gros Oh c'est stylé en vrai J'aime bien l'animation Merci Akeno Gwim qui a réussi pour son 27ème mois Merci beaucoup c'est très généreux de ta part Que... Que se passe Steve ici ? Je suis en train d'extraire ta mémoire et de la matérialiser dans le laboratoire du mystère C'est mon arme spéciale super sympa Tu vois ? Si tu enquêtes ici tu feras peut-être de nouvelles rencontres Tout ça me fait tourner la tête Tu n'as pas de temps à perdre maître Ça a été extrait de ton cerveau mollasson Alors ne t'attends pas Parce que ça reste très longtemps Ça s'arrêtera quand tu n'auras plus mal à la tête Donc dépêche toi d'enquêter Compris Oh bah tiens ça va être agréable de jouer dans ces conditions Reconstitution de la scène Cette couverture est presque entièrement brûlée Mais certaines parties près du couteau sont intactes On dirait qu'elle n'a pas du tout de sang sur la couverture Mais c'est vrai ça ? Comment est-ce possible ? Ouais c'est vrai que c'est bizarre ça Donc je peux obtenir des clés solution ici aussi Tu l'avais peut-être vu Mais tu as oublié Ça veut juste dire que tu ne trouvais pas ça intéressant sur le moment Mais c'est dans ta mémoire donc tu peux l'utiliser comme indice Tu peux faire ça ? C'est incroyable Shinigami Vas-y continue de me faire des compliments Moi j'ai vu qu'il y avait un oreiller qui voulait qu'on lui clique dessus du coup Ce coussin, est-ce qu'il a toujours été là ? De plus on dirait qu'il a un trou au centre Ça a été provoqué par un objet coupant Qu'est-ce que ça a pu faire ? Qu'est-ce que ça peut faire ça ? Qu'est-ce qui a bien pu faire ça ? Coussin troué Ça commence à diminuer Je suppose que la douleur commence à disparaître aussi On dirait que c'est terminé Alors tu as trouvé quelque chose ? Oui je crois que je vois la contradiction Bien que je ne sois pas totalement convaincu C'est le moment où tu es censé dire j'ai résolu le mystère Si tu penses que tu es sur la bonne voie Alors je pense qu'on devrait faire ça ensuite Faire quoi ? C'est pour quand tu es bloqué dans tes détuctions Tu te souviens de ce que je t'ai dit plus tôt ? Tout labyrinthe a un but Donc même quand tu es bloqué Il y a toujours une sortie possible Et on va la trouver en collaborant En collaborant Donne tout maître ! Oh le tonneau Ah oui Oh ! C'est la plage de Danganronpa 2 J'en suis certain je la reconnais Evidemment que c'est la même plage Yeah c'est leur maillot de bain cool du fanservice Enigme de Shinigami C'est la même plage on est d'accord On est d'accord C'est Jabaruk On est d'accord Trop bien Trop bien les petites refs L'énigme de Shinigami est l'une de mes bottes secrètes pour dévoiler la vérité Les lettres situées sur le côté du tonneau où se trouve votre cher dévoué cachent la vérité Lisez la question plus faites tomber les lettres dans le bon ordre En cas d'erreur le temps imparti sera réduit Si vous faites tomber les lettres dans le bon ordre Le pouvoir de la vérité m'envahira Et je déclencherai une technique spéciale qui ouvrira un passage Prendre la clé au sol Lancer la lame Sol Zoomer dézoomer Au fait si vous avez besoin d'un indice Vous pouvez me donner l'une des clés solutions qui flottent autour du tonneau Attrapez la et approchez la de ma bouche Mais certaines clés solutions ne procurent aucun indice Si j'en mange une le temps imparti sera réduit J'ai pas de poutou suivi mais ok En réalité la mort du détective Zilch était une... Etait une... Etait une... Attends il m'a dit Prends la clé et je lui amène où ? Ah tu veux que je lui amène dans ta bouche c'est ça ? Il a planté le couteau dans le coussin Pour simuler sa mort Ah attends quoi ? Oui c'est vrai Le coussin... J'ai qu'une minute mais jamais à ce gameplay Il n'y a pas de sang sur les draps a-t-il été poignardé ? Donc c'était euh... Arrêtez la mort du détective Zilch était une... J'ai pas de mots en 4 lettres là qui m'aident Une en 4 lettres vraiment ? Une ruse ? Putain j'avais vraiment du mal avec le mot Je voyais pas le mot qui allait bien en fait Je cherchais fake en 4 lettres ? Je cherchais euh... Faux un truc comme ça ? Et oui ruse en fait mais je... Le mot n'arrivait pas à sortir de ma tête En réalité la mort du détective était une ruse Merci le jeu pour le fun service Oula what the fuck Oula what the fuck Pourquoi elle tire des rayons avec ses yeux tout à coup ? Ok cyclope Waouh C'est un beau trésor ça C'est ça quand j'ai vu Zilch par la fenêtre On aurait dit que le couteau était planté dans son torse Mais en fait il était planté dans le... Le coussin Sous le plaid Ok En fait il a planté le couteau dans le coussin entouré de la couverture Pour faire croire qu'il avait été poignardé C'est pour ça que la couverture ne portait pas de traces de sang Même si elle a été transpercée par le couteau Mais il y avait pas un cadavre Où on voyait bien qu'il y avait un couteau qui avait été planté Mais ça devait pas être lui C'était un des autres Si je me rappelle bien La mort de Zilch était une diversion C'est fait pour nous duper Cofre au trésor Donc c'était un leurre Ca fait une nouvelle clé solution ça Si c'était une diversion ça signifie qu'il n'était pas vraiment mort Oui Zilch a simulé sa mort pour nous induire en erreur Ce couteau n'était là que pour me faire croire qu'il était mort quand j'ai regardé par la fenêtre Mais le rapport des pacificateurs selon lesquels ils ont tous brûlé vif a créé une contradiction Donc le coupable faisant semblant d'être mort c'est exactement ce que j'avais dit De manière indirecte oui Ce qui veut dire que le cul de sac a peut-être un nouveau chemin maintenant Retournons vite là-bas Ok Et y'a pas autre chose que je dois Que je peux faire Que je dois regarder tant que j'y suis Ca c'est le chariot Attends mais je peux retourner en arrière sans le chariot parce que Enfin sans le wagon parce qu'il y'a des rails quoi Ah mais je n'ai qu'à refaire les rails à pied d'accord intéressant Non on a pas vu le couteau planté dans le corps on a vu le couteau planté dans une couverture et le corps juste en dessous Mais peut-être qu'il était très maigre Un problème là ? C'est tout un périple de retourner là-bas j'en ai plein les pattes Tu parles d'une guide et en plus tu marches même pas Je déteste trop faire d'efforts je veux retourner là-bas d'une manière plus simple Mais je sais comme je suis vraiment exceptionnel j'ai un moyen de transport très pratique Il nous permet de retourner aux endroits qu'on a déjà visités c'est le moment idéal pour l'utiliser On aurait pu le dire plus tôt Est-ce qu'est-ce qui est utile ? Pourquoi y'a des étoiles ? La téléportation ou le ? C'est quoi ce mot là ? En 4 lettres qui commence par E et qui finit par C ? Qu'est-ce que c'est ? Un mot en 4 lettres ? Eric ? Et Jacques ? Oh là ! Quoi ? 4 lettres on a dit pas 5 Eric ? Bah vas-y va pour Eric Une force mystérieuse t'empêche de lancer ce sort Qu'est-ce que ? Ce sort te permet de sortir d'un dédale mais tu peux pas l'utiliser dans le labyrinthe des mystères Ah peut-être éject Comme éjection Ok c'est un sort que j'utiliserai plus tard C'est bizarre de me donner le choix du coup Maintenant alors que je l'ai pas encore Oh ça ressemblait beaucoup à la corde sortie dans Pokémon ça Les flashs lumineux, les persos qui s'en vont vers le plafond Tu vois ? Super fastoche ! Il aurait plus manqué qu'ils tournent sur eux-mêmes tu vois Mais malheureusement son utilisation fait un peu diminuer Diminuer quoi ? Tes points de mana ? Ton espérance de vie Encore ? On a passé comment le coupable a-t-il fait ? Et on a ensuite... Il a fait semblant d'être mort à nouveau Avec cette nouvelle clé solution je suis sûr qu'on peut résoudre le mystère et accéder à la suite Essayons J'aime bien ce côté extravagant du jeu Ah oui c'est plutôt une référence à Dragon Quest Tu arrives Il y a ça aussi Qu'est-ce qui prouve que le coupable faisait semblant d'être mort ? Qu'est-ce qui prouve que le coupable faisait semblant d'être mort ? Bah le fait qu'il ne s'est pas poignardé lui-même Pour commencer Déjà Merci euh... Je sais pas si... Oui je l'avais mis à Keno pour le 27 mois Zilch essayait de nous faire croire qu'il s'était suicidé Et bah ça nous a créé un sacré chemin Un pont Tu vois je te l'avais dit qu'un chemin apparaîtrait Tout ça grâce à l'indice qui nous a permis de faire le bon choix Je suis tellement incroyable Vas-y maître Tu peux me caresser la tête quand tu veux Peut-être plus tard On a ouvert le chemin Il a fait semblant d'être mort Grâce à la solution Un corps en leurre Donc zilch a réellement fait la mort Comme une diversion Et si c'est le cas Il est forcément le coupable Maintenant il ne nous reste plus qu'à le prouver Tu vois il y a des vaches derrière Je suis pas fou Mais même si le virement des mystères est juste Dans la résolution des mystères Le monde réel sera différent Que se passera-t-il si Amaterasu Tout corps décide de protéger le coupable, même si nous nous prouvons qui est le coupable, le vrai. Tu as peur qu'ils étouffent la fête, ne t'inquiète pas pour ça. Pourquoi ça ? Gardons les réjouissances pour plus tard. Ok. Oh, le sol il s'effondre. Maître, tu ferais mieux de courir. Pourquoi ? C'était pas le bon chemin ? Peut-être que la logique a encore des lacunes. Et c'est les cinq sens qu'il y a dessiné sur les plaques. Ouais, bah là va falloir sauter mon grand, c'est sûr, mon ami. Il ferait mieux de te concentrer. Mais elle m'étrangle là. Ah, mais me... Aimes-tu ? Yuma a-t-il vraiment vu Zilch à travers la fenêtre ? Yuma, c'est moi. Oui, je l'ai vraiment vu. Quand j'ai vu Zilch par la fenêtre, il a faim à la mort avec le couteau planté dans le coussin. C'est le vrai Zilch, pas d'erreur. Le cadavre calciné en voiture 1 était-il vraiment celui de Zilch ? Ah, oui. Non. Ah, parce que... Attends, on nous a dit... Oui, il n'y a personne d'autre de vivant ici, mais il y aurait pu avoir des gens morts. Il aurait pu déjà avoir prévu un cadavre d'avance pour faire disparaître son corps. Oh, c'est pas bête, ça. Il aurait pu avoir un cadavre quelque part, qui ne faisait pas de bruit donc, parce qu'il était mort. Les autres n'ont pas détecté, et il s'en est servi comme d'un remplaçant. Le cadavre que j'ai examiné était réel, c'est juste que ce n'était pas le cadavre de Zilch. En d'autres termes, Zilch a mis un vrai cadavre à sa place. Quand Zilch a-t-il changé de place avec le cadavre ? Euuuuuh... Bon, là, je ne savais pas quoi dire. Quand est-ce qu'il a changé de place avec le cadavre ? Ils sont belles les animations, il est beau le jeu. Après être entré, avant d'être entré. Je suis quasi sûr d'avoir dit avant d'être entré tout à l'heure, et ça m'a compté faux. Le cadavre a été changé juste avant que je ne casse la fenêtre de l'infirmerie pour ouvrir le verrou. L'incendie avait rempli de la pièce de fumée, donc je ne pouvais rien distinguer par la fenêtre. Zilch a profité de la fumée pour mettre un cadavre à sa place. C'est pas bête, hein, putain. L'incident n'est pas juste là pour montrer qu'il était moins brûlé. C'était aussi un écart de fumée pour échanger les cadavres. Donc grâce à la fumée, il a mis à sa place un cadavre qu'il avait caché. C'est pas bête, hein, en vrai. Ah, et on tombe dans une télé. Ah, on va re-revisiter. Maintenant, tu dois déduire où était caché le cadavre. Comme la pièce était remplie de fumée, il a dû mettre le corps à un endroit facile d'accès. Il pense à un placard, je dirais. Il devait atteindre le corps aussi vite que possible, je ne vois qu'un seul endroit. ou sous le lit, peut-être. Bah oui. Sous le lit, sous la couverture. A l'aide du curseur, sélectionnez l'emplacement qui répond à la question. Seuls les emplacements où l'icône change, où l'icône change, peuvent être sélectionnés. Faites attention que si vous choisissez le mauvais emplacement, vous subirez des dégâts. Oui, et bah, c'est soit là... Bah, j'ai pas d'autre choix possible, en fait. Ah bah, alors, c'est là. Au moins, c'est là. Enfin, c'est plutôt sous le lit, je voulais dire. C'est peut-être mal montré. Le corps calciné était caché juste là. Une chose après l'autre, c'est vraiment pas bon pour mon cœur. C'est pas encore fini, Magne, dépêchons-nous. Shinigami, c'est peut-être tranquille parce que toi, tu flottes, mais moi j'en bave vraiment. J'arrive pas à croire qu'il avait caché le cadavre sous la couverture. Ah putain, il faut que j'appuie sur A à chaque fois. J'attends que le dialogue passe tout seul, je me dis, waouh, c'est un peu long et tout, je suis passant. Ouais non, faut que j'appuie sur A. Donc ce détective binoclard doit m'envoyer juste à côté d'un cadavre. Quelle chance. On va dire que je n'ai rien entendu. Reconstitution, Zilch était allongé à côté du cadavre. Il s'est levé quand la fumée était assez épaisse. Il a sorti le cadavre de sous la couverture, a extirpé le couteau du coussin et la poignarder. Ah ouais d'accord, t'as fait comme ça. Ainsi, même après avoir mis le cadavre à sa place, où est-ce que le détective binoclard se cachait après ça ? Elle va peut-être sous le lit. Ça doit être un endroit facile d'accéder autrement dit. Sous le lit, il aurait pu s'y cacher rapidement. Donc si tu avais regardé sous le lit à ce moment là, tu aurais chopé cette énorme binoclard. Mais à cet instant, j'étais si pressé d'avertir les autres maîtres détectives. Je suis sûr qu'ils avaient pris ça en compte. Ils savaient que j'allais paniquer. Peut-être qu'ils avaient prévu de profiter de toi dès le début, mais c'est pour ça qu'il t'a laissé en vie. Je pense que c'est Zilch qui a ajouté un oeil dans les toilettes pendant que je dormais. J'étais censé dormir dans l'infirmerie, donc il a dû planifier de me déplacer avant de commettre les crimes. Je ne me suis pas évanoui dans les toilettes, mais ça n'a pas... Je me suis évanoui dans les toilettes, mais ça n'a pas chamboulé mes plans, donc il a continué. D'ailleurs, c'est pas détective binoclard qui t'a dit d'aller dans la voiture une. Il a dû planifier que je sois le témoin de tout ça pour me faire passer pour le coupable. Je pense que je commence à avoir l'ensemble du tableau maintenant. Pas mal maître, tu étais un peu trop... Tu étais peut-être un top détective avant de perdre la mémoire. Si j'étais un bon détective, j'aurais attrapé le coupable dans l'infirmerie avant que tout ça n'arrive. J'imagine oui. Au fait, où est-ce que tu as trouvé le cadavre qui est caché sous la couverture ? Comment ça, où est-ce que je l'ai trouvé ? Il est vachement plus grand qu'avant, lui. Tu bloques encore le passage ? Si tu barres le chemin de mon maître, il va te réduire en bouillie pour te manger ensuite. Il a changé de coupe, je ne m'en suis pas rendu compte. Le retour du cul. Non, on a toujours eu cette coupe. Maître, je vais te donner un coup de main. Quand tu seras dans le pétrin, je serai là pour t'assister. Pour m'assister ? Assister la personne qu'on accompagne, c'est la règle du labyrinthe des mystères. Allons-y maître. Grâce à assistance, votre partenaire qui vous accompagne dans le labyrinthe des mystères vous donnera un coup de main. Quand l'option d'assistance d'un partenaire est active, la déclaration du spectre des mystères n'inflige aucun dégât. Servez-vous-en pour mieux vous pencher sur ces propos. La déclaration du spectre des mystères n'inflige aucun dégât. Ok, tu le dis. Alors, on a quoi ? Cadavre de Pucci, le corps de Pucci découvert en voiture 3, il a été brûlé jusqu'à la moelle, le visage restant à peine reconnaissable. Ah, reconnaissable, à peine. La dépouille calcinée semblant appartenir à Aphex avait une plaie au niveau du torse. Ah, mais c'est lui en fait. Il est là le cadavre, le vrai cadavre. C'était lui. Le visage était brûlé, mais reconnaissable. J'en ai marre de tes aberrations. En fait, je viens de capter que j'avais pas lu les autres clés en fait. J'ai lu la première, mais j'ai pas lu les autres, je suis con. Enfin non, j'avais pas lu la troisième. Le corps de Zhang découvert en voiture 4, il a été calciné de la tête aux pieds. Il n'y a pas de plus de 5 ans. Il n'y a pas de plus de 5 ans. Ooooooooh. Alors, j'en ai marre de tes aberrations. Il a changé de place avec un cadavre ? Comment ça marche, au juste ? Un corps qu'on confondrait avec Zilch ? Il doit faire la même taille que lui. Il n'y a pas de valise, quoi ? Il n'y a pas de valise assez... Non, j'ai pas lu que tu l'escu. Il se serait fait arrêter dans toute la gare. Ils n'auront même pas pu monter à bord. Et puis quel corps Aurait-il remplacé Ah Et on va remplacer celui-ci Parce qu'il y a déjà la plaie au milieu Ouais le tutoriel est long Il dure 4h le tuto Pas besoin de faire venir un autre cadavre pour l'échange Il a juste besoin d'un cadavre qui était déjà là C'est le cadavre d'Afex Qui était dans la voiture 5 Les deux ont presque la même taille Et ils ont tous les deux des blessures à l'arme blanche Sur leur tortre Donc c'est pour ça je comprends mieux Mais du coup il a couru jusqu'à là-bas Jusqu'à la voiture 5 Donc il est caché là-bas Donc le corps qui a été échangé Était celui d'Afex Comment quelqu'un comme toi a pu découvrir la vérité La vérité Il a l'air complètement démoli Plus besoin de se battre maintenant Malgré tout reste concentré Le labyrinthe des mystères n'est pas encore fini Sois attentif jusqu'au bout Ok Là on va monter l'échelle Le Q est mort ce soir Mesdames et Messieurs Il n'y a plus de Q C'est terminé Le Q est dead The Q is dead The dead of the Q Et bien qui aurait pu croire que cet idiot colérique Aurait pu être utilisé pour un échange de cadavres Ça n'a aucun rapport Mais vu que j'ai dit The Q is dead Ça m'a fait penser à autre chose Il y avait un jeu que je voulais faire en live à l'occasion Ça s'appelle La mort de Sonic The death of Sonic C'est sorti le 1er avril C'était une blague de Sega Et en fait c'est un visual novel dans l'univers de Sonic Et je voulais le faire ce jeu Et en fait je n'arrive pas à savoir si il y a un patch français Et je voulais savoir s'il y avait des gens Qui étaient au courant de s'il y avait un patch français Ou pas Voilà c'est vraiment un truc très de niche Une question très de niche Si quelqu'un était au courant ou pas Voilà Merci Merci c'est tout Qui aurait pu croire que cet idiot colérique Aurait pu être utilisé pour un échange de cadavres En y repensant La raison pour laquelle les cadavres des voitures 1 et 5 Ont été brûlés C'était de les échanger Mais le cadavre était tellement calcidé Que je ne pouvais pas savoir Que c'était affex C'est certainement pour ça Qu'il portait le collier Pour que je puisse l'identifier Et bien le coupable devait se soucier de l'environnement Pour réussir un cadavre Non ? Un vrai petit écolo C'est vrai qu'on dirait Omori Omori montait de très longue échelle Qui montait dans les cieux Il parait qu'il faut tout recycler de nos jours Alors pourquoi pas les cadavres Tu crois pas ? On va faire une mini pause Je vais aller me rincer le visage 2 secondes Hop Je reviens à de suite Hop Hop Alors Pas beaucoup de bruit là dans le jeu non ? Ou c'est moi ? What ? Et qui s'y fout là lui ? Attends ce n'est pas moi le coupable Je suis une victime Qu'on avait déjà tué Alors laisse moi tranquille Il s'est enfuie Rattrape le maître Euh ouais Tu as dit que le cadavre dans l'infirmerie de la voiture 1 n'était pas le mien Mais celui d'Afex Faut que je saute Mais tu es allé dans la voiture 5 après la voiture 1 Et tu as trouvé son cadavre là-bas Comment est-ce que le cadavre a pu être transporté entre les deux voitures ? Tu l'aurais vu passer devant toi Ah bon ? Forcément ? Il y a de la fumée non ? C'est vrai s'il a pu passer sans qu'on le voit A quel moment est-ce arrivé ? Euh Je sais pas ce que je dois penser là C'est chiant les écrans blancs ça arrache les yeux à chaque fois Oula il y a plusieurs chemins différents Il va falloir choisir le bon j'ai l'impression Ouais ça va être ça Allons-y Et alors comment je fais pour choisir ? Voilà Vers où est-ce qu'il s'est enfui ? Putain c'était écrit à l'envers Un autre mystère de plus à résoudre Qu'a fait le tueur en déplaçant le corps de la voiture 1 à 5 ? Il a traversé le train Il n'a pas traversé le train Mais comment ça il a pas traversé le train ? Si il a traversé le train c'est pas possible Les portes ne s'ouvrent pas si le train ne s'arrête pas Le train affiche dans son historique il s'est pas arrêté Donc les portes n'ont pas pu être ouvertes Il n'a pas pu jeter le corps pour le ramasser le... Non je... Il a traversé le train pour moi J'espère que j'ai pas tort Le plus plausible est que le corps a été transporté dans tout le train Non... Impossible I.P.O.S.I.B.L. Impossible, 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 impossible Et on reste pas de contre lui Pour ce sens, Zilt s'est transformé en spectre des mystères, attrape-le, zigouille-le, comme il faut. Duel de raisonnement. Alors, la panne de courant et la secousse, ou alors, le coussin troué. Un corps ne peut pas changer de wagon. Réfléchissez-y deux minutes. Les allées du train sont étroites. Et un cadavre, c'est lourd. S'il avait traîné dans le couloir, vous l'aurez sans doute remarqué. Tout ça pour te dire que tu es à côté de la plaque. Et s'il le faut, je vais me répéter. Transporter un corps dans un wagon, c'est impossible. Ah mais attends, il y avait un texte rouge où je pouvais taper, là ? Je m'en suis même pas rendu compte. C'est vrai. En plus, quand on a inspecté les compartiments privés, on a laissé les portes ouvertes par sécurité. Si quelqu'un était passé par le couloir, je l'aurais remarqué probablement. Probablement. Il aurait dû se faufiler devant moi aussi. C'est impossible que quelqu'un soit passé par le couloir. Si on est sûr que personne n'a utilisé le couloir, alors le cadavre doit être transporté par l'extérieur du train et dans l'intérieur. Mais putain, je ne visualise pas, là. Même dans ce cas, le coupable aurait dû passer devant nous sans être repéré. Qu'est-ce que tu dis, Marmon ? Admet juste que tes déductions étaient complètement fausses. Ouais, bah d'accord, j'admet, je crois. Panne de courant, secousse. Putain, putain, croué. Quand le wagon est entré dans le tunnel, il y a une panne de courant, une secousse. Ah ! Une panne de courant ! Ça veut dire que les portes ont pu être ouvertes pendant la panne de courant. Parce que du coup, il n'y aura pas d'historique. Quand il en est sorti, il y a eu une nouvelle secousse. Les fenêtres étaient toutes verrouillées. Merde ! C'est pas là qu'il fallait taper. Les fenêtres n'étaient pas verrouillées, la panne de courant et les secousses ne les ont pas déverrouillées. Mais cette panne et les secousses ont de quoi éveiller les soupçons, non ? J'ai tapé par automatisme sur cette phrase. Si le corps n'avait pas traversé le train, qu'est-ce qu'on l'aurait amené depuis l'extérieur ? Le train ne s'est pas arrêté. Personne n'a plus des cendres en cours de route. Pendant le trajet, aucun incident ne s'est produit. Ah, ça c'est faux, ça. Putain, je n'ai pas vu passer tout à l'heure cette phrase. Un, 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 un. Non, un truc était bizarre. La coupure de courant et la secousse se sont produites quand j'étais entre voiture 2 et 4. Quand la panne de courant et la secousse se sont produites, je suis sûr qu'un autre truc s'est passé dans le train. C'est peut-être en rapport avec les mystères de l'échange des cadavres. Ne sois pas stupide. Quel est le problème d'avoir une petite coupure de courant et une légère secousse ? Clique, clique, clique. La plaque déformée ? C'était quoi ça déjà ? La plaque déformée. La plaque déformée, une plaque censée identifier la voiture 5. Elle était brûlée et déformée de façon peu naturelle jusqu'à en devenir méconnaissable. C'est vrai. Une couverture brûlée qui a été placée sur le corps malgré le couteau qui la transperce. Elle ne porte aucune trace de sang. Le système de contrôle auxiliaire est activé. Le système principal serait-il tombé en panne à cause du dysfonctionnement ? Oublie la panne et les secousses, c'était juste des coïncidences. Un faux contact ? La panne était due à un faux contact. Je crois pas que ce soit là qu'il faut que je tape, mais dans le doute je vais le faire. Oh, ok. Non, la coupure de courant ne s'est pas produite à cause d'un problème de connexion. C'était dû à une panne du système de contrôle principal et au basculement sur le système du contrôle auxiliaire. Le système de contrôle gère automatiquement l'électricité à bord du train. Allô ? Je... j'appuie. La coupure de courant a eu lieu pendant la 7 secondes de basculement entre les deux systèmes. Qu'est-ce que c'est ? Il s'est enfui, un spectre qui fuit est un spectre méchant. Parce qu'un spectre gentil ça existe. Rattrape-le, tu dois continuer à résoudre le mystère et sigouiller ce spectre des mystères. Donc en fait, si je fais une bonne réponse, peut-être que j'évite le combat. Du coup, j'imagine. Maître, même si tu connais la cause de la coupure, quel est le rapport avec la façon dont le cadavre a bougé ? La panne du système de contrôle principal s'est produite dans la voiture 1 où l'échange des cadavres a eu lieu. Auquel cas, la panne du système de contrôle principal doit avoir un rapport avec le déplacement du cadavre. Est-ce que je suis le seul à ne pas réussir à tout suivre ? C'est moi ou c'est... Je ne veux pas dire que c'est compliqué, mais c'est juste... C'est flou un peu. Ou alors c'est parce que malheureusement on a eu une coupure dans le jeu vis-à-vis de vendredi dernier peut-être. Et que du coup, entre-temps, on a un peu oublié les indices qu'on a trouvé et tout. Mais j'ai un peu de mal à me mettre dans le raisonnement et dans l'histoire, tu vois. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Je veux dire, c'est que le début du jeu. Ça me fait un peu peur pour la suite pour le coup. C'est ça, je me sens un peu perdu. Je réponds un peu aléatoirement. J'ai du mal à rentrer dans l'habitude de raisonnement que le jeu souhaite m'apprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que c'est à cause de la coupure. Si on avait fait tout d'une traite, ça aurait été plus compréhensible. Peut-être que le coupable a cassé le système de contrôle principal. Il a dû essayer d'arrêter le train pour faire entrer le cadavre de l'extérieur. Tu vois, il donne des infos et tout, mais je n'arrive pas à trop à les visualiser. Je suis un peu perdu. Dans Danganronpa, ça... Ça tilte, je veux dire, à chaque fois automatiquement dans le cerveau. J'ai le raisonnement et tout. Et là, il balance des infos comme si je devais avoir déjà compris. Tu vois, c'est ça qui me gêne. Ou alors, il me dit clairement ce qui se passe, mais je ne le visualise pas bien dans ma tête. Et c'est un peu compliqué. Et pourtant, j'avais lu sur Internet que ce jeu était assez simple au final. Donc, je me sens bête. Il a dû essayer d'arrêter le train pour faire entrer le cadavre de l'extérieur. Mais si le train ne s'est jamais arrêté, le journal des opérations a confirmé que le train ne s'est jamais arrêté. Donc, je ne pense pas qu'il ait cassé le système pour faire entrer le cadavre. Alors, quand est-ce que le système de contrôle principal est tombé en panne ? Ça doit avoir un rapport avec le déplacement du corps. Mais tu ne sais pas exactement comment dans ce cas ? Eh oh ! Oh ! Je le savais ! Un mystère te barre le passage ! Tout ce qu'il te bloque ici est aussi un mystère, alors résolvons-le pour continuer à avancer. Le pauvre. Le système principal a failli quand la voiture 1 s'est... Voilà donc la question à laquelle nous sommes confrontés pour l'instant. Le système de contrôle principal a dû tomber en panne car quelque chose s'est produit dans la voiture 1. Et si c'est vrai, que s'est dit de passer exactement ? C'est lié au fait que le corps a été déplacé, mais alors comment ? C'est dommage que je n'ai pas accès à mes balles indice. Les balles indice, on comprend. Ah, mais tous mes indices, parce que ça me permet de me rafraîchir la mémoire. Là, il y a sûrement des trucs que j'ai trouvé en indices que là, je vais dire vendredi, que là, j'ai oublié, tu vois. Le maître a une mine sérieuse. Il doit être en train de réfléchir intensément. En tant que son mentor, je ferais mieux de réfléchir intensément aussi. La panne du système de contrôle principal, la coupure de courant, la secousse sur le train. Oui. Ouais, au fait, pourquoi est-ce que le train a été secoué comme ça ? Il y a eu une coupure juste avant le tunnel. Ça a été causé par la panne du système de contrôle. Je suis désolé, je lis, mais putain, je ne vois pas où ça veut en venir. Je ne comprends pas ce que je dois penser. Le coupable ne l'a pas détruit. Alors, la coupure de courant s'est produite parce que... Il y a eu des secousses juste avant la coupure, non ? Après que le train entier a tremblé, coupure de courant. Je ne comprends pas. Mais je suis comme toi. Je ne comprends pas du tout. C'est vrai, le train a tremblé juste avant la coupure de courant. Mais on ne sait toujours pas ce qui a provoqué ça. Quoi que ce soit, c'était assez fort pour faire trembler tout le train. Et ça a provoqué la panne du système de contrôle principal et entraîné une coupure de courant. Si ça a quelque chose à voir avec le déplacement d'un corps, alors ce qui a dû se passer... Ça va, mon coup de main a été utile, on a presque résolu l'affaire. Alors il est temps de combiner le pouvoir et de résoudre cette affaire. Vas-y, maître, donne tout. De retour à la plage ? Ça me fait trop marrer qu'on aille là-bas. J'ai que deux minutes, il faut que je me grouille. Alors, elle n'a rien à dire ? Peut-être qu'un truc s'est passé lors de la secousse. Oui, peut-être. D'accord, allô ? La bulle de dialogue ? Sans la voiture 1, le système auxiliaire a pris le relais. Ah, et là j'ai perdu du temps. Le système principal a failli quand la voiture 1, c'est... C'est pas le temps ! C'est pas le temps ! C'est pas le temps ! Oula 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 la dernière sauvegarde moi j'ai pas sauvegardé depuis qu'on a lancé le live les gars Il faut recommencer le labyrinthe Non mais c'est quoi ma dernière sauvegarde Il y a des sauvegardes automatiques rassurement parce que moi je sauvegarde pas manuellement Heureusement je peux pas avancer Je peux pas skipper les cinématiques malheureusement En tout cas j'en ai pas l'impression Non Non dommage Ah le bouton R Ah bien joué bien joué ça oui pas mal Vous connaissez bien le jeu vous êtes fort Bon j'ai trouvé la première lettre mais c'est pas pour autant que je sais ce que je dois faire La voiture c'est D D D Je vais dire décalé Détaché On dirait le jeu des pirates tu sais Un pirate dans un tonneau tu lui mets des petits poignards comme ça Et à un moment donné t'appuies sur l'endroit où fallait pas appuyer le petit pirate il s'envole Comment ça appelait ce jeu déjà Euuuh Putain ça s'appelait comment ? Pique pirate ? Ah bon aussi simplement que ça ? Pique pirate ? Pique pirate ? Putain ça me dit rien Pique pirate Ça me semble bizarre Pique Pique pirate J'ai l'impression que c'est pas ça le vrai nom du jeu Oh bon si vous le dites bah vous êtes tous là à le dire donc vous avez raison mais Pique pirate Ah ça sonne bizarre dans ma bouche Dans ma tête Je sais pas pourquoi Et si la voiture une avait été séparée du reste du train Quoi vraiment ? Ouais la raison pour laquelle le système de contrôle principal est tombé en panne c'est que La voiture une a été séparée du reste du train pendant qu'on voyageait dedans Continuons Pique pirate Maître j'ai du mal à comprendre Merci hein on est ensemble Oui Que veux-tu dire quand tu dis que la voiture une a été séparée ? La secousse s'est produite juste avant la coupure de courant N'est-ce pas ? Donc une secousse Qu'est-ce que c'était ? Les lumières sont brièvement éteintes A ce moment là la voiture une a été déconnectée du reste de la materasso express Donc le système principal est tombé en panne Et après une brève coupure Le système de secours a pris le relais Mais pourquoi déconnecter la voiture une ? Pourquoi se donner tant de mal ? Pour déplacer le corps dans le wagon Et pour faire ça Et c'est reparti pour un tour Le revoilà il n'a jamais été aussi gros C'est ce qu'elle disait Combien de temps encore on va avoir droit à ça ? J'ai l'impression que je vais suffoquer C'est pas le moment de suffoquer Encore ? Le cadavre a été transporté avec le wagon tout entier Je pense que je visualise ce qu'il s'est passé Alors moi non Je devine Je devine un peu aléatoirement Mais je visualise pas du tout dans l'ensemble la scène J'ai hâte d'avoir l'explication finale Alors W W W Merde Merde Allez tire Enfin Ils mettent bien les lettres là où il faut Pour nous obliger à faire un tour de plus à chaque fois Et perdre du temps On accélère un petit peu On prie pour une cinématique d'explication Ah ouais Une cinématique qui récapitule toute l'histoire Parce que là Là c'est trop C'est même pas que c'est flou C'est que j'avance les yeux fermés en fait A l'aveugle complètement Il a transporté le cadavre dans toute la voiture une C'est pour ça que la voiture une Était déconnectée Tu vois il est en mode de Ah oui c'est logique Moi je visualise pas Le cadavre transporté avec le wagon tout entier N'importe quoi Eh mais c'est un power engine ou quoi là C'est sa troisième transformation là La voiture une est à l'avant du train Le cadavre d'Afex était dans la voiture 5 à l'arrière Même si on déconnecte la voiture une à l'avant Comment est-ce qu'on la déplace jusqu'à l'arrière Mais je sais pas J'en ai aucune idée Mais c'est Je suis du côté du gars Je suis en mode Oui je pose la question Comment on fait Maître n'ai pas peur Beaucoup de méchants se transforment Quand ils sont acculés Calme toi doucement réfléchis Comment est-ce qu'on peut mettre la voiture une A la place de la voiture cinq Si je peux trouver la réponse Je peux résoudre ce mystère une autre fois pour toutes Bon je suis très curieux d'avoir la La finalité d'histoire du coup maintenant Comment est-ce que c'est arrivé D'ailleurs maître Plus tôt quand tu parlais de la secousse Et que t'as mentionné la coupure de courant La coupure de courant n'est survenue Qu'une fois Mais il y a eu deux Deux fois Des secousses Le wagon qui se détache Et le wagon qui se rattache Mais Comment tu prends un wagon Et tu le mets derrière Enfin je sais pas Surtout qu'on était en A fond quoi Il y a eu deux secousses bien distinctes Une juste avant de rentrer dans le tunnel Et l'autre en sortant du tunnel Le tunnel a son importance Mais Oh La première fois c'était lorsque la voiture du train a été déconnectée Mais la deuxième Un secousse à la fin du tunnel ressemblait à ce qui s'est passé au moment de la déconnection de la voiture 1 Ça ne sert à rien d'y penser Tu es coincé dans ce labyrinthe pour l'éternité Mettre le voilà tu dois résoudre le mystère et le vaincre Tes déductions ne valent pas un clou Parce qu'elles sont toutes fausses depuis le début Ouais sûrement Mais alors comment Comment c'est possible cette histoire ? En plus t'es dans un tunnel Donc tu peux même pas Déplacer les wagons Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est perdu ou quoi là ? Le leurre, l'itinéraire, la plaque déformée La plaque déformée ? Mais quoi ? On a changé les plaques entre la 5 et la 1 ? Mais non Mais non parce que dans la 1 il y avait l'infirmerie Dans la 5 elle n'y était pas La plaque censée identifier elle était brûlée Des formes de... voilà Ah attends l'itinéraire par contre c'est intéressant ça Parce qu'au-dessus du tunnel il y a un autre chemin Donc il se peut Que la voiture 1 Sachant que la voiture 1 et la voiture 5 ont tous les deux Un système de conduite Comme des moteurs je sais pas mais un système de conduite Donc peut-être que En rentrant Juste avant de rentrer dans le tunnel la voiture 1 Elle s'est barrée Pendant nous on a avancé dans le tunnel Elle a fait le tour On est sorti du tunnel et elle est venue se raccorder au cul Au cul La voiture 1 c'est venue ce que là la voiture 5 Je pense Enfin un truc comme ça en tout cas Je visualise Deux secousses près du tunnel Et alors Ça me fait une belle jambe Le wagon se serait séparé avant d'être reconnecté Qu'est-ce que ça change ? Merde Même si la voiture 1 s'était décrochée Comment elle se serait retrouvée à l'arrière Toutes les voitures ont toutes roulé sur la même voie Comment quelqu'un aurait pu les faire et changer de place ? Bon ça y est je commence à comprendre un peu Ça y est À ce moment-là toutes les voitures ne se déplaçaient pas sur la même voie La voie sur laquelle se trouvait la Materasu Express Se séparait en deux voies juste avant d'entrer dans le tunnel En profitant des doubles voies Il est donc possible d'échanger les voitures du train J'ai quand même bien hâte de voir un schéma de tout ça Voilà La première secousse du train juste avant le tunnel A été causée par la séparation de la voiture 1 Ah d'accord Et puis elles se sont reconnectées là Quel intérêt d'avoir deux voies comme ça Ça n'a aucun sens Pour les trains qui ne peuvent pas passer Parce qu'ils sont trop grands par rapport au pont A la grotte Dans ce cas-là Vous ne faites pas un truc qui traverse la grotte Vous faites juste un truc qui la contourne C'est là que la deuxième secousse est survenue Ok Tu as raison la voiture 1 s'est retrouvée à l'arrière du train Oui pour le scénario Normalement une voiture seule ne peut pas fonctionner Mais la Materasu Express est spéciale Le système de contrôle est programmé pour produire de l'électricité Et pour piloter le train Cependant toutes les voitures ont leur propre moteur autonome Ça c'est énorme Si chaque voiture peut fonctionner de manière autonome Alors la voiture 1 peut fonctionner toute seule Est-ce que ça ne résout pas tout ? Il est temps que tu abandonnes C'est complètement fou Avec ta méthode pour réorganiser les voitures du train La voiture 1 serait connectée à l'heure Ce qui la placerait Derrière la voiture 5 Elle deviendrait la voiture 6 en quelque sorte Non elle deviendrait la voiture 5 du coup en quelque sorte Tu es en train de me dire que tu as trouvé le cadavre d'affect dans la voiture 6 Ce qui n'existe pas Mais il est cool quoi lui Mais non il n'a pas raison Non là il dit de la merde Non là il dit n'importe quoi Non je n'ai pas tort la vérité se trouve juste devant nous Je vais te le prouver Non mais là il a raconté n'importe quoi Perso je ne s'est pas aperçu qu'il est allé dans 6 wagons Ah mais oui c'est vrai attends C'est à peu près ce que tu dis là Depuis le départ la Matéroso Express contenait Oh merde On est dans la 1 Je vais dans la 2 On est dans la 1 Je vais dans la 2 Je vais dans la 3 Je vais dans la 4 Je vais dans la 5 Et la 1 se rattache à la 5 Et je vais dans la 6 Mais putain il a raison en fait Pourquoi je ne l'ai pas vu Pourquoi je ne l'ai pas ressenti que Pourquoi je ne l'ai pas capté que j'avais fait 6 wagons au lieu d'en faire 5 Dans le sens de la marche je veux dire Non je ne suis pas sûr de comprendre Euh Je ne sais pas En fait depuis le départ la Matéroso Express contenait 5 ou 6 wagons je ne sais pas Si la voiture 1 ressemblait à la 5 Combien y a-t-il de wagons Non non il n'a pas 6 Non non il n'a 5 pour moi Ah bon Quoi ? 4 D'accord Ok je crois comprendre Mais le truc c'est que je pensais qu'on le savait déjà Non je n'arrive pas à suivre Je comprends pourquoi c'est 4 la réponse Mais je veux dire comment j'aurais pu La première qui devient la 5ème fait qu'il y en a 5 en tout Mais on n'a pas visité les wagons avant que tout ça arrive Non non d'accord ça fait sens Ça fait sens Ça reste logique Ça fait sens Non d'accord Non c'est même intéressant pour le coup Ouais Merci Bustéo pour le Prime Pour la première fois de ta vie bienvenue Merci Noiko pour les 2 mois de resub Non si si c'est bon ça fait sens Peut-être que la Materasu Express n'a pas 5 voitures Et s'il n'y en avait que 4 voitures au final C'est le cas alors pour moi la voiture 1 pourrait ressembler à la voiture 5 Donc finalement il n'y avait pas 5 voitures mais plutôt 4 C'est pourquoi mes amis a dit que la porte de la voiture 5 était cassée pendant le transit La voiture 5 au bout est toutefois inaccessible La porte semble cassée et refuse de s'ouvrir Peut-être parce qu'il n'y avait rien derrière Elle refuse de s'ouvrir parce que peut-être derrière il n'y avait rien C'est le vide Et que le train n'ouvre pas les portes en marche Elle n'était pas cassée la voiture 4 Elle était en fait la dernière dès le début Je suis sûr que la voiture 5 a été laissée en gare quand nous sommes partis Le train est donc parti avec seulement 4 voitures Ah c'est intéressant en fait Ah c'est intelligent Il y avait une voiture 1 à l'arrivée Quoi ? Il y avait une autre voiture 1 à l'arrivée Si elle s'est connectée Alors le train compte à nouveau 5 voitures Donc la voiture 1 où j'ai été assommé Est devenue la voiture 5 au final Et quand j'ai été interrogé par les pacificateurs La voiture 1 là-bas Était une autre voiture préparée en gare spécialement à cet effet Si la vraie voiture 1 attendait sur le quai de la gare Alors tous les pacificateurs présents l'auraient remarqué Donc ils étaient tous dedans Où l'on peut supposer que ce sont les pacificateurs eux-mêmes Qui ont préparé l'autre voiture 1 Il y avait une autre voiture 1 Alors quelque chose la différencierait de la voiture 1 d'origine L'instincteur a été laissé en évidence dans le couloir Exprès pour que je l'utilise afin de casser la fenêtre C'est-à-dire quand tu as utilisé l'instincteur pour briser la fenêtre de l'infirmerie Il savait donc que tu ferais ça C'est comme ça qu'il a pu l'imiter Dans la nouvelle voiture Je pense que j'ai été piégé pour utiliser cet instincteur Il a été laissé en évidence dans le couloir Exprès pour que j'utilise afin de casser la fenêtre Tu viens de le dire un instant ça Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à l'échanger A échanger la voiture 1 Il a 5 pendant le trajet Je ne comprends pas, je suis désolé Tout cela n'était qu'un piège pour nous faire passer pour le coupable, n'est-ce pas ? On y est presque Trappons le coupable Quelle déduction implacable Si tu le dis Très impressionnant C'est ce qu'elle disait Oui je suis impressionné d'avoir su discerner ton potentiel Oui ça aussi Je n'ai pas l'impression que j'apprends tout ça Mais plutôt que je le redécouvre J'étais peut-être un top détective à l'OMD L'organisation mondiale des détectives c'est ça ? C'est pas au moment de se la péter tu dois encore l'attraper Alors on est où là ? Tout semble différent ici C'est juste le calme avant la tempête Fait attention tu ne sais pas ce qui peut arriver ensuite Tu sais faire passer la voiture 1 Pour la voiture 5 C'était une sacrée prouesse Je suis surpris que les voitures du train Puissent se déconnecter et se reconnecter aussi facilement Le système de fonctionnement automatique du train A dû être programmé avant notre départ Même le superfuge De l'échange des voitures Probablement tout ça a dû se faire automatiquement Eh ben ça devait être facile pour Amaterasu Le train leur appartient C'est ça qui m'inquiète Même si j'obtiens la vérité ici Ne vont-ils pas simplement ignorer ce que je dis Ils m'arrêtaient quand même Je continue à te dire de ne pas t'inquiéter pour ça Tant que tu détiens la vérité Le coupable ne peut pas s'échapper Pourquoi es-tu si sûr de ça ? Il y a un nouveau cul qui nous attaque Ouais ça crée cardio Putain c'est clair A courir dans toutes ces marches là C'est formidable Merci Lao Kian-Ku qui a risu pour son cinquième mois Bon retour parmi nous C'est plaisir de te voir Qu'est-ce que c'est ? Si tu veux mon avis on dirait une forteresse C'est si bien protégé que je parie que la vérité se trouve dedans Tu n'as plus qu'à la détruire Donc la vérité est ici Tu n'auras jamais la vérité Tu n'auras jamais la vérité Détruire cette forteresse C'est impossible Abandonne et pars Quand un coupable se défend comme ça Tu sais qu'on n'est pas loin de résoudre le mystère Maître il est temps de lui montrer à quel point tu es dangereux Après tout il essaie de te piéger Je ne m'inquiète pas pour ça En ce moment Nous sommes ici Nous sommes si près de la vérité C'est le moment où jamais Ça va zigouiller grave Ça va zigouiller grave Ça sauvegarde c'est pas mal Midine de Jojo Alors qu'est-ce qu'il se passe là Oula L'île céleste tombe Ils aiment bien faire des cinématiques Oula Ça me rappelle Junko dans le 2 Qui devient géante Stylée Elle peut pas s'empêcher de mettre tout ce qui passe dans sa bouche Mais stylée Du coup Mega Shinigami Pour triompher de la lutte ultime d'un spectre Détruiser tous les obstacles Grâce à Mega Moi Sous ma forme géante C'est énorme C'est un peu ridicule Mais d'accord Coup de pied Plaquage sauté Envoyer Valdinguer les énormes boulets en fer Issus de la forteresse du spectre Avec le bon coup de pied Au moment où un obstacle s'approche Et que l'image ralentit Appuyez sur le bouton pour attaquer Attention si vous n'appuyez pas au bon moment Vous assurez Vous subirez des dégâts Ok Ah bah du coup ça se ralentissait Donc j'ai pensé Faire ça au bon moment Là il faut Faire un plaquage Ok Avec Y Et j'ai foiré encore Mais c'est une blague Et là j'imagine qu'il faut sauter Juste Ok Oh peut-être qu'il fallait laisser enfoncer Non je pense qu'il fallait le faire plus tôt Ok Je comprends comment ça marche Il n'a aucune preuve qu'un wagon est changé de place Détruisez le mur avec une clé solution Megamois même Megamois ne peut pas détruire certains obstacles sans clé solution Ouvrez la fenêtre des clés solution Choisissez celle qui introduit la déclaration du spectre Aiguilla avec la lame solution de mon maître Il n'y a aucune preuve qu'un wagon est changé de place C'est pas mal ça Est-ce que c'est une preuve en soi je sais pas Mais c'est pas mal Ah bah de toute façon il n'y a que ça en fait Non il y a des traces d'un échange La plaque déformée de la voiture 5 La raison pour laquelle cette plaque a été autant brûlée Et qu'à l'origine elle voulait dire voiture 1 C'est pas bête du tout ça Si elle était restée telle qu'elle Ça aurait ruiné ton plan Mais en fait juste le seul truc qui me bloque C'est que pourquoi il n'est pas revenu sur ses pas Il suffit juste pour lui de revenir à ses pas Et il verrait que la voiture 2 Elle pouvait pas aller plus loin C'est pourquoi tu as fait en sorte de la brûler Au point de la rendre invisible Allez on continue Sauter coup de pied Casse-tout En fait c'est pas très compliqué Je reste enfoncé sur le bouton des plaquages Dès qu'il y a une boule je repasse sur A Et sinon je reste toujours sur Y Et dès que ça se ralentit pour des pics Là je saute quoi Elle est trop heureuse de courir C'est pas normal personne ne court comme ça En conclusion ta déduction c'est du vent Tu n'as aucune preuve qu'il s'agisse de la voiture Tu n'as aucune preuve solide qu'il s'agisse de la voiture 1 J'aime bien que les textes comme ça soient incrustés dans le jeu Je dois détruire avec une clé du coup La firmerie en voiture 5 était verrouillée de l'intérieur Il y avait quelques gouttes de sang sur la serrure intérieure Ce serait ça la solution Il y a bien une preuve La tâche de sang sur le verrou intérieur de la firmerie en voiture 5 Le coupable ne l'a probablement pas remarqué Mais je me souviens c'est mon sang Comment ? Quand j'ai essayé d'entrer Ah bon Quand j'ai essayé d'entrer dans la firmerie de la voiture 1 Je me suis coupé le doigt sur le verre Et quand j'ai passé la main pour ouvrir le verrou J'ai dû laisser du sang dessus Oh putain je ne m'en souviens pas du tout de ça Je ne l'ai pas remarqué du tout Cette tâche de sang a dû Oh putain mais ça aurait dû me sauter aux yeux si je l'avais remarqué Cette tâche de sang a dû être cachée Tant que le verrou intérieur était ouvert C'est probablement pour ça que le coupable ne l'a pas vu Mon sang qui a été laissé dans la voiture 1 A été retrouvé dans la voiture 5 C'est pas bête Cela prouve que quelqu'un a réussi le subterfuge de l'échange des voitures Ah non mais ça je n'avais même pas vu Qui s'était blessé et qu'il avait perdu du sang sur le bouton Ils auraient dû le mettre plus en avant Et ça m'aurait plus Je m'aurait plus tilité je pense En le voyant la seconde fois qu'il y avait du sang sur le bouton Là du coup j'ai juste remarqué Ah du sang quoi on s'en fout Mais je ne savais pas que Je ne savais pas Personne n'a vu C'est bien ce que je pensais Il a juste dit Aïe à un moment Ah ouais mais c'est trop subtil là Il a dit aïe Mais c'est vrai que c'est très subtil Oui exactement ce que je viens de dire C'est ce que je pensais Je ne suis pas encore éliminé Quoi il est encore là Zigouillons le une bonne fois pour toutes Si la voiture 1 est devenue la voiture 5 Alors où est passé le coupable Qui se trouvait dans l'infirmerie Tu vas forcément fouiller la voiture 5 Mais aucune trace de l'assassin Il y a ça aussi que je ne comprends pas Pourquoi il n'y a pas d'infirmerie dans la voiture 5 Alors qu'il y en a une dans la voiture 1 Et si c'est la même voiture Pourquoi on n'a pas trouvé d'infirmerie Avec la fenêtre cassée Le tueur a dû se cacher quelque part en voiture 5 Dans un endroit sûr Où Zilch se cachait-il ? La porte du train non a été fermée La salle de contrôle principale A Je crois qu'elle a été fermée aussi Les toilettes, l'infirmerie Ah bon il y avait une infirmerie ? Je devais être fatigué alors Quand on était à ce moment là Je ne me rappelle pas du tout Où Zilch se cachait-il ? Je ne sais pas Comment je peux le savoir ? J'ai un indice qui me fait savoir quelque chose ? Je dirais toilette ou infirmerie Ça c'est pas possible on en vient de là Toilette ou infirmerie ? Toilette on y allait ? Je crois pas Erreur ! Vous avez tort Vous êtes nuls Je vais vérifier les toilettes Il n'y avait pas âme qui vive Je ne me rappelle pas du tout Alors infirmerie disons Oh Erreur J'ai même jeté un net dans l'infirmerie Le copain n'y était pas Ah oui je me rappelle de ça Donc la salle de contrôle alors Il y a ça aussi qui joue dans le fait que j'ai du mal à comprendre C'est que la dernière fois j'étais très fatigué quand on a joué Il y a plein de trucs J'ai pas J'ai pas intégré dans ma tête J'ai lu avec mes yeux mais pas avec mon cerveau Et j'étais en mode automatique quoi Le coupable se cachait dans la salle de contrôle principale Qui était fermée à clé pendant tout ce temps Je n'avais pas la clé donc je n'aurais jamais pu entrer à l'intérieur Je parie que le coupable s'y est rendu depuis l'infirmerie Pendant que la voiture 1 roulait sur la deuxième voie Si la société qui gère le train Amaterasu Corporation était impliquée Le coupable a peut-être eu la clé Oui maintenant c'est logique Je me rappelle qu'il y avait cette porte qui était fermée à clé depuis le début Et ensuite il s'est caché dans un endroit que je ne pouvais pas voir depuis la fenêtre Ouais en gros il faut vraiment qu'on fasse tout d'une traite L'enquête Et les labyrinthes d'énigmes en gros Comme dans Danganronpa il faut qu'on fasse tout d'un bloc en fait Je ne peux pas faire des pauses entre les deux J'oublie trop de trucs Il s'est caché dans un endroit où je ne pouvais pas le voir depuis la fenêtre Voilà ce qui s'est passé Non ce n'est pas moi Je ne suis pas le coupable En fait il faut faire des chapitres en entier Et encore que je ne sais pas Ça fait long quand même Bah ouais c'est super long du coup C'est giga super long Superbe travail de détective Moi pour moi c'était un coup critique On dirait qu'il tient à peine debout Il ne reste plus qu'à l'achever L'achever et comment je fais ça moi Mets toutes tes preuves dans la lame solution Et frappe le aussi fort que tu peux Donc ce n'est plus des balles indice C'est des preuves dans une épée Qu'est-ce que c'est Ultime déduction Qu'est-ce que c'est Hey Hey mais on fait la BD Comme dans Dragon Runpa C'est génial L'ultime déduction est le point culminant Où les raisonnements précédents S'assemblent pour révéler la partie Placez la bonne pièce dans l'interstice De détection adéquate Pour dévoiler la vérité Les pièces verrouillées Peuvent être ouvertes En résolvant des mystères Alors continuez Une fois toutes les interstices Comblées avec des pièces C'est l'heure de la révélation La consécration De tous vos efforts C'est vraiment exactement ça On n'est pas d'accord Sur ce que je voulais faire Autant pour moi Alors attends Où Yuma s'est-il précipité Attends C'est quoi d'histoire Quelques minutes avant le départ Où Yuma s'est précipité Je ne sais pas Vers la porte Vers le train Vers la Matéraso Express Oui Ok Ah oui forcément On s'est dans ce sens là Bien sûr Qu'est-ce qui a servi A endormir les détectives Le café Mais on ne l'a pas débloqué encore Attends Qu'est-ce qui a servi A briser la fenêtre Instincteur Qu'est-ce qui a servi de l'heure De l'heure Le couteau Le couteau et l'oreiller Oui voilà Ou se cacher le coupable Donc dans la salle Comme on disait La salle Comme on disait Attends Non peut-être pas à ce moment là D'ailleurs j'ai débloqué les somnifères Donc je vais les placer là J'ai même une animation de lui qui s'écrase Que faisait le tueur dans la salle de contrôle principale Que s'est-il passé quand la voiture une s'est détachée Les lumières se sont éteintes La panne de courant donc Qu'est-ce que le coupable a brûlé Les gens Les cadavres D'accord Ah non ou peut-être le wagon en tout Ah la plaque du wagon bien sûr Que s'est-il passé à la sortie du tunnel Oui oui Ben jonction à la voiture une Quel corps a été découvert en dernier Le corps d'Afex C'est-à-dire que ces personnages là On les reverra pas quoi C'est fou Ah qui est l'assassin on me le demande Alors où se cacher le coupable Ah voilà c'est pour le débloquer Donc sous le lit Il reste plus qu'un de toute manière Et ça me fait débloquer la réponse à la fin C'est pas comme dans Danganronpa où on garde l'identité du tueur secrète jusqu'à la toute toute fin Bah même si on la connait mais genre elle est grisée tu vois ce que je veux dire Là on le voit directement Est-ce qu'on va avoir un récapitulatif de l'histoire un peu S'il vous plaît Ce serait cool Merci Vejali Bitani Karrigswab pour son dixième mois C'est très gentil de ta part merci beaucoup Alors comment ça va se passer est-ce qu'on va nous raconter l'histoire Alors ça serait bien Approchez Approchez Hé le livre il ressemble au A l'artbook que je vous ai montré tout à l'heure pendant la L'unboxing 5 maîtres détectives ont vu leur vie raccourcie Amaterasu Corporation Aaaaaaam L'insoupçonnable vérité sur le point d'être dévoilé le moment de l'ultime déduction est venu L'incidence est déroulée sur l'Amaterasu Express alors qu'il se dirigeait vers Kanaïward J'ai sauté à bord juste avant le départ à ce moment là le train était composé de cinq wagons Faut dire que tu dormais aux objets trouvés maître si tu t'étais pas réveillé l'enquête aurait jamais été résolue Le train s'est mis en marche avec seulement quatre wagons laissant le dernier à la gare Ainsi le stratagème du coupable commençait déjà à prendre forme Et oui Amaterasu Corporation était dans le coup depuis le début A bord du train les maîtres détectives étaient rassemblés en voiture 2 la voiture barre Et l'assassin avait préalablement incorporé un produit soporifique dans chaque boisson Je parie que l'assassin est le premier à être monté à bord dans le train pour se préparer et attendre les autres Bon maintenant qu'on a toute l'histoire oui je trouve que c'est intéressant Je me sentais mal et Mélanie m'a gentiment préparé un café Quelle chance Après l'avoir bu j'ai eu une soudaine envie de dormir J'entendais des voix depuis un certain temps alors j'ai cru que j'étais malade Mais en fait c'était le somnifère Il y a une sacrée coupe au bol quand même hein Oh alors tu pensais que ta chair dévouée était responsable Les mots me blessent plus que ne le ferait une épée L'assassin a fait en sorte de m'envoyer en voiture une pour tout me mettre sur le dos Je suis sûr que l'assassin ne s'attendait pas à ce que tu sois mal à admettre Mais Tu semblais être une cible très facile Alors il a dû changer ses plans et s'en est pris à toi à la place Et pourtant C'est celui qui paraissait le plus sympa de tous C'est quand même dingue hein Je suis parti de mon côté puis l'effet du somnifère a dû gagner les autres maîtres détectives Profitant de leur sommeil le meurtrier les a brûlés vifs Quelle chance que tout le monde ait bu Et en même temps en plus Imagine tu te rends compte que quelqu'un se dort Toi t'as bu un quart d'heure après lui Tous ces maîtres détectives carbonisaient un beau psychopathe Ensuite il a pris les mesures nécessaires pour me faire passer pour le coupable D'abord il a transporté le corps calciné d'Afex jusqu'à l'infirmerie située en voiture une Le tout premier corps qu'on a trouvé Il a aussi fait exprès de placer un extincteur près des toilettes où j'étais endormi C'est vrai que c'est pas bête ça Et ce pour me pousser à enfoncer la porte par la suite Il faut que quelqu'un entre d'une manière ou d'une autre sinon personne ne trouvera le corps Puis il a pénétré dans l'infirmerie a fermé le verrou et s'est allongé sur le lit avec le corps calciné d'Afex C'est très intelligent en fait plus j'y pense C'est allongé sur le lit à côté d'un corps calciné moi qui croyais que le romantisme était mort Quel gentleman je suis jalouse Le couteau et le coussin sont venus compléter le leur Ça ça m'étonne qu'on ait pas vu une bosse sur son ventre Une sacrée façon de simuler la mort De plus l'assassin a mis le feu à la pièce juste au moment où je me réveillais Et comment t'as su qu'il se réveillait pile à ce moment là ? Imagine tu mettais le feu un quart d'heure avant tu brûlais en fait Vraiment je sais pas quoi penser Pendant que tu dormais j'ai senti quelqu'un entrer dans les toilettes Il a dû te voir à ce moment là et chronométrer Imagine j'avais envie d'aller faire caca j'ai resté trois quarts d'heure enfin je sais pas moi Quand je me suis réveillé dans les toilettes et que j'étais dans le couloir la voiture une se remplissait de fumée C'est un timing très précis Ouais un peu trop même je trouve J'ai aperçu Non on avait jamais vu que ça faisait une aussi grosse bosse sans déconner J'ai aperçu Zilk dans l'infirmerie un couteau planté dans le torse Mais la fumée a obscurci mon champ de vision peu après Ouais ça me semble gros cette histoire là de coussins qui fait une grosse bosse L'assassin en a profité pour changer de place avec le corps brûlé d'affects Et il a attendu que j'arrive caché sous le lit Une disparition sous un voile de fumée comme un tour de magie En parallèle j'ai trouvé l'extincteur par terre J'ai cassé la fenêtre J'ai déverrouillé la porte et je suis entré Comme l'assassin l'avait prévu c'est pour cette raison qu'il a laissé l'extincteur là en premier lieu Après la disparition de la fumée j'ai trouvé le corps de Zilch cantiné Du moins c'est ce que j'ai cru en réalité c'était la dépouille d'affects C'est vrai qu'il n'y a pas de sang Quand un corps est déjà mort et en plus de ça brûlé Il n'y a pas de sang enfin je comprends pas Tu lui ouvres enfin tu lui plantes son couteau il devrait y avoir du sang Non ? C'est pas parce qu'il est déjà mort qu'il n'y a plus de sang ? Si ? Non ? Bon je sens il est toujours dans le corps dans tous les cas Le sang s'évapore Il ne sort plus Oh le sang me déconner Eh vous m'apprenez un truc de fou là Ouais d'accord il s'évapore mais je sais pas il laisse une trace rouge non ? Sur le tissu je veux dire Non ? Faire évaporer du sang sur du tissu fait que le tissu redevient blanc ? Le sang ne sort plus une fois le corps mort mais... Ouah vous m'apprenez un truc de dingue là Ok Putain c'est hyper intéressant Il n'allait plus de sang liquide quand le couteau est éteigné Le sang sort normalement à cause des bâtons du coeur d'accord d'accord Ok Je n'ai vu que du feu Si j'ose dire évidemment Blague, rire C'est sans doute pour ça qu'il a choisi la longue méthode de faire rôtir quelqu'un à mort Putain les pauvres En plus le corps avait à peu près la bonne taille Après cette vision macabre je me suis précipité hors de la voiture hume L'assassin se trouvait sous le lit à ce moment là Il s'est probablement moqué de toi de là-dessous en regardant tout se dérouler comme il l'avait prévu Heureusement que le feu ne l'a pas touché pendant qu'il était sous le lit quoi Et j'ai ensuite Ça semble assez tiré par les cheveux Et j'ai ensuite découvert ce qui restait des autres maîtres détectives Le coupable lui est sorti de sa cachette et a rejoint la salle de contrôle principale en voiture 1 De là il a décroché la voiture 1 Ça a provoqué la panne de courant et les secousses Et le système auxiliaire a pris le relais Alors quand le train s'est ébranlé Y a-t-il eu des secousses dans mon corsage ? Devinez ! Pendant que la voiture 1 détachée roulait sur une autre voie L'assassin s'est mise au travail Se préparant à déguiser la voiture 1 en voiture 5 Premièrement il a déplacé le corps d'Afex dans le couloir Et le collier retiré plus tôt a été remis Hummm Ensuite il a brûlé cette plaque numéro T de la voiture 1 Elle aurait révélé la supercherie Avec tout en place L'assassin s'est enfermé dans la salle de contrôle principale En attendant que les wagons se raccrochent A ce moment-là l'assassin était dans la voiture 1 sur l'autre voie Non ? Je suis allé voir la rediff et il y avait bien la grosse bosse du coussin qui était visible Oh ! Sans déconner Juuuut C'est ici 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 Ensuite je suis entré dans la fausse voiture 5 sans me douter de rien Le coupable avait mis un tel bazar que je n'ai même pas reconnu la porte que j'avais cassé en voiture 1 Je me suis dit que quelqu'un avait dû se battre Mais cela faisait partie du plan du coupable hein Pour que personne ne réalise que c'était en fait la voiture 1 Alors j'ai trouvé le cadavre, j'ai vu le collier et j'en ai déduit que c'était Apex Mais comment ça... Ça n'a pas pu me sauter aux yeux tout ça En réalité il s'agissait du même corps calciné que j'avais aperçu dans la voiture 1 Putain bah c'est fou La dépouille truquée et le wagon déplacé m'ont complètement berné Réutiliser un cadavre, c'est le génie Oui pour se faire passer soi-même mort, oui c'est le génie Lorsque le train a atteint Kanai Ward Il s'est raccordé à une autre voiture 1 parfaitement mise en scène Et le train était de nouveau composé de 5 wagons Mais quel intérêt de le raccorder de nouveau à un cinquième wagon, ça sera quoi ? À la toute fin que j'avais 4 ou 5 Tellement de raccordements et de détachements qu'elle tour élaborait de dingue Les pacificateurs étaient postés dans la gare En tant que seul survivant, j'ai été accusé des meurtres Et Amaterasu était dans le coup Grrr, ça m'excite vraiment ça Tu veux dire ça m'énerve non ? Pendant ce temps, le coupable est resté caché dans la salle de contrôle principale de la voiture 1 déguisée Et il a attendu que les pacificateurs t'embarquent au train Il était juste là sur les lieux Après avoir massacré tous les maîtres détectives, il a simulé sa propre mort Et il a tenté de me faire porter le chapeau Son plan était aussi cruel qu'astucieux Quant au criminel qui a commis ses actes méprisables Il est autre que... Zilch Alexander ! Zilch Alexander ! Zilch Alexander ... Zilch Alexander ... Zilch Alexander ... ...voilà la vérité que j'ai découverte Oh il nous a fait une Dr Strange c'est fini c'est quoi ça c'est la vérité c'est l'âme du vrai coupable qui a créé le labyrinthe des mystères l'âme du vrai coupable attends je suis censé faire quoi avec ça moi c'est l'heure du spectacle voici mon heure de gloire l'explication est très longue une soif de sang déferlante un désespoir débordant l'âme brillante de shingami purgera cette affaire maudite mort à tous les déplorables que la ruine s'abattent sur le ville labyrinthe des mystères sa folle a des yeux oh la dessert tenevres étincelantes arc-en-ciel scintillant glorieuse spirale stellaire assez trop stylé les animations mais elle est trop stylée elle avec ses ailes noires et sa fosse vraiment vraie déesse de la mort Ah et le labyrinthe t'est détruit du coup Ah c'était stylé de ouf c'est génial t'ouf Aller on revient au présent et le temps se relance ouais on est de retour c'est ça Et sur la compte on n'est pas encore passé aux choses sérieuses tu délires déjà c'est pour ça que lui il était dans le labyrinthe Parce que lui fait partie du coup fourré il fait partie du plan c'est pour ça qu'on me l'a mis en avant pour faire comprendre que lui il avait quelque chose à cacher Shinigami où es tu rien a changé ici qu'est ce que ça signifie Shinigami tu m'entends saisissez vous de lui non attendez je sais qui est le coupable quoi C'est zilch il m'a piégé il est toujours en vie Qu'est ce que tu me chantes il est mort Comment mais La ferme tu n'es pas en position de négocier qu'elle perde de temps On l'embarque en fait tout ça c'était faux on a perdu deux heures pour rien Shinigami où t'es passé c'est pas censé se dérouler comme ça Je suis juste là Tu es si mignon quand tu paniques alors je me suis caché pour profiter du spectacle Donc dans le monde réel elle est comme ça et dans le monde des labyrinthes elle est en sous forme humaine Arrête de tout prendre à la légère pourquoi la situation n'a-t-elle pas changé d'un yota Il y a des hallucinations l'éliminer ne sera pas un problème On l'embarque Quoi il est mort on dirait que c'est la fin Comment ça la fin Shinigami qu'est ce qu'il se passe là Il a toujours un prix à payer Au moment où je fauche l'âme du véritable coupable Le labyrinthe des mystères qu'il a créé s'effondre Mais en contrepartie la source du labyrinthe des mystères périt également La source périt Je suis en train de se dire que Exactement le vrai coupable perd la vie C'est un peu comme Monokuma qui finit quoi Et selon le rapport Zilch qui était l'assassin Il est mort Ce qui conclut notre mystère du jour Le véritable tueur est 6 pieds sous terre Tu es innocent et libre maître Mais on a pas vu de D'image de punition à la Danganronpa tu vois C'est une fin heureuse de lancer le générique Il n'y a rien d'heureux dans tout ça Zilch est mort parce que j'ai résolu l'énigme C'est un dangereux criminel qui a décimé 4 mètres détectives Il ne méritait pas de vivre Quand bien même je ne crois pas qu'ils vont me laisser partir Même si Zilch est mort Je vais me répéter mot pour mot Tu vas répéter mot pour mot à ce pingre Ce que je m'apprête à dire Il va fort Swank Tu viens d'apprendre que Zilch était mort n'est-ce pas ? Comment le sais-tu ? Je m'en doutais S'il était en vie Il y a encore quelques instants Cela remet en question toute l'affaire Quelqu'un que j'ai vu mort de mes propres yeux Était en réalité vivant A l'évidence le coupable cherche à brouiller les pistes Les pacificateurs n'auraient De même N'auraient tout de même pas menti pour tenter de dissimuler la vérité Tu n'irais pas jusqu'à faire accuser un innocent Si ? Comment ? C'est comme ça que tu espères t'en tirer ? C'est Kanaï Ward ici Tu ferais mieux de ne pas l'oublier Face à toute la puissance d'Abaterasu Corporation Tu n'es qu'un désirable insecte Euh non c'est pas ce que je... Eh le capitule pas si facilement Tu y étais presque J'en ai assez entendu Tu es en état d'arrestation Ecoute bien tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit de garder le silence ni d'appeler un avocat On l'embarque Non 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 attendez Oh pas si vite Oh qui c'est ça ? Excuse moi tu aurais une minute ? Calmons nous pas besoin d'en venir au moins Toi et moi nous nous contentons d'obéir aux ordres Évitons d'aggraver les tensions inutilement Toi et moi nous nous... Oui La falsification de preuves et de témoignages devient Un calvaire au moment de la paperasse Pas vrai ? Faire en sorte que tout soit cohérent c'est un casse-tête Oublie tout ça Et à ce moment d'occuper d'accord ? Tu sais le vrai coupable se portait comme un charme Il y a encore quelques instants je l'ai vu Alors apparemment il a la voix de Dio dans Jojo Si tu nous laisses partir j'ai inventé quelque chose dans mon rapport à l'OMD Je suppose que tu ne veux pas d'ennui si l'OMD débarque en grande pompe A cause de toi tu risques d'être sévèrement puni Si tu es lucide tu sais quoi faire Ne te pose pas trop de questions Laisse couler On s'en va Oh la tête qu'est fait Le fantôme Heureusement que ça a fonctionné Qu'est-ce que c'est ? Qui est cette pièce ? Aucune idée Bonjour Eh bien ! Le voyage n'a pas dû être de tout repos Bienvenue à Kanai Ward Merci Merci Tu t'appelles Yuma c'est ça ? Yuma Cocohead Oui Et vous ? Yaku Furio Oh merde attends Euh Yaku Furio Tu peux me tutoyer tu sais Yaku Furio Oh je viens de capter un truc Je viens de capter un petit truc là Je vis à Kanai Ward Je vis à Kanai Ward Depuis ma plus tendre enfance Je ne suis qu'un humble membre de l'OMD Et accessoirement directeur de l'agence des détectives nocturnes L'unique agence de détectives de la zone Comment elle s'appelait la détective ultime dans Danganronpa 1 déjà s'il vous plait ? Au nom de mon organisation je te souhaite la bienvenue Ravie de faire ta connaissance Tout le plaisir est pour moi Kiyoko exactement Kiyoko elle avait... C'était quoi la couleur de ses cheveux ? C'était quoi la couleur de ses yeux ? Ça me saute aux yeux à l'instant même C'est la détective ultime Et là on a affaire à un maître détective Donc euh... On est d'accord que c'était la même couleur de cheveux que Yuma C'était la même couleur de yeux que Yuma Je commence vraiment à me demander s'il va y avoir un lien avec Danganronpa tôt ou tard Un lien réel ou pas du tout Mais du coup je trouve ça... Je trouve ça drôle Je trouve ça vraiment drôle Qu'ils aient gardé ce même code couleur Il a le même... le même rôle, le même pouvoir Sauf que dans Danganronpa, les détectives ultimes Ils ont pas de pouvoir en plus, de pouvoir magique comme nous on l'a dans ce jeu Mais quand même C'est intéressant Tout le plaisir est pour moi donc C'est donc détective de l'OMD Enfin, quelqu'un qui est de mon côté Il est parvenu à chasser les pacificateurs Il doit avoir un statut élevé Tu crois ? Il m'apparaît juste comme un type d'âge mûr et plutôt négligé Ah, au fait, ne parle pas de mon existence à personne Tu l'as peut-être oublié mais notre petit secret fait aussi partie du contrat Si tu en ferais cette règle Ce serait terrible Ton corps serait instantanément vidé de tout son sang Ouais, j'ai compris, je le garde pour moi alors Enfin bon, personne ne te croirait de toute manière Tu passerais pour un fou On se met en route ? Oh d'ailleurs, j'aimerais beaucoup connaître les détails de cet incident Si tu me le dis Merci 10, Eterna qui a reçu pour son huitième mois Désolé d'avoir été si long, les procédures n'en finissaient pas Ils t'ont pratiquement interrogé j'imagine Kanai Ward est complètement coupé du reste du monde Les appareils de communication sont confisqués Tu ne peux pas repartir en position d'une caméra Même si tu entres en douce avec un récepteur ou autre Kanai Ward est une zone morte A cause de cet isolement total Jamais personne ne passe par ici Jamais personne ? Tu as admirablement bien géré la situation avec ces sous-chiffres d'Amaterasu Tu as du potentiel En ce qui me concerne, j'ai été terrifié J'évite autant que possible d'avoir affaire à eux Malheureusement, les pacificateurs ont une dent contre les détectives Ne les regarde jamais dans les yeux Ils profitent de la moindre occasion pour se battre comme des chiens enragés Si tu le dis Amaterasu Corporation n'aime pas que le gouvernement unifie ou que l'OMD se mêle de ces affaires Ils auraient même engagé un tueur à gage Ah bon ? Leur plan était de supprimer tous les maîtres détectives avant qu'ils ne posent le pied à Kanai Ward Et bien voilà ! Le résultat, tu le connais, c'est le massacre de l'Amaterasu Express Alors comme ça, Zilch était un tueur à gage ? Non, le dénommé Zilch était un vrai maître détective Le tueur l'a réduit au silence pour prendre sa place Ah bon ? Un détective qui peut prendre l'apparence des autres ? Le véritable Zilch était tendu mort dans la voiture 1 où tu te trouvais plus tôt Cet autre wagon où était caché le corps de Zilch était dans la gare avant l'arrivée du train Puis le convoi constitué de 4 voitures qui t'a conduit jusqu'ici a atteint Kanai Ward Et la fausse voiture 1 s'est accrochée aux autres pour un total de 5 cadavres Les soupçons devraient se porter sur toi, le seul survivant est mené à ton arrestation, il avait tout prévu Et pourquoi aller aussi loin ? Tout à fait, même si leur plan a échoué au final, nous avons perdu 5 maîtres détectives J'admets être surpris que tu aies survécu à tout ça, Yuma C'est grâce à moi que j'ai vraiment de la chance d'être hanté par ta très chère dévouée Même si le Brésil j'étais un authentique maître détective, il y a toujours un problème Même sans l'intervention du tueur, on aurait été 6 à bord de la Materasu Express, ce qui ne devait pas être le cas L'OMD m'a dit à moi, Pucci, que les maîtres détectives à bord du train devaient être au nombre de 5 précisément Putain, mais c'est dommage parce que ces perso, j'avais envie d'en savoir plus sur eux, ils étaient cool Je t'expliquerai le pourquoi du comment plus tard Pour l'instant, ne traînons pas dans les parages, mieux vaut s'éloigner des pacificateurs On aurait pas eu le temps de les connaître, c'est trop nul Il pleut Tu l'as dit On va avoir d'autres perso, vous inquiétez pas pour ça, c'est certain Il pleut s'éloigner Il pleut est terminé sans penser Il pleut dans 80 minutes Il pleut s'éloigner Il y a quelqu'un qui s'est enfoui du train, là ? Qui c'est ce type ? Aucune idée, il s'en fout de complètement. Ah bah parfait, chapitre 0, le massacre de la Materasso Express, fini. Parfait, j'étais justement en train de me demander quand est-ce qu'il allait se terminer le chapitre. Donc quelqu'un s'est enfoui, mais on aurait dit quelqu'un d'une petite taille. Une fois le coupable zigouillé, votre récompense dépendra de la performance de mon maître dans le labyrinthe des mystères. Vous obtiendrez une récompense pour chaque note entre SS et C. Oh, C ? C'est pas si... Oui, bon, c'est pas si faible. Vous recevez une récompense pour votre note, mais aussi pour toutes les notes inférieures, donc visez le sommet. Ok ? Combien j'ai eu ? Oh, je n'ai pas dû être très très fort à tout. Oh ! L'endurance. J'ai fait que mourir, quoi, en gros. C'est ça que le jeu, il me dit. PO, fais-moi en sport ! Sauvegarder, oui, sauvegardons. Oui, j'écrase les données. Je les écrasse fort. Donc... 21h56. Oh ! Ma Switch n'est pas à l'heure, j'ai l'impression. Oui, ma Switch n'est pas à l'heure bizarre. Donc c'est bon. C'est bon. Et là, le jeu reprend. Est-ce que je vais avoir le nom du chapitre 1, au moins ? Ou pas ? On va s'arrêter là, pour ce soir. On attendra le prochain live, à savoir celui de vendredi, pour commencer le chapitre 1. Mais je veux juste savoir... Je veux juste savoir... Comment il s'appelle. Elle est toujours à l'heure d'hiver. Ouais, c'est certainement ça, oui. Putain, les temps de chargement, ils sont longs. Attends, comment ça, prologue ? Prologue ? On va voir un truc qui se passe avant le chapitre 0 ? Ok. Il y a deux prologues. Attends, et combien de temps ça dure un prologue ? Parce que si ce n'est pas très long en soi, on peut le faire maintenant, le prologue. Oui, c'était un tuto de 4 heures, tout à fait. C'était carrément ça. Attends, je vais essayer de voir un petit peu. Prologue. Raincode. Entre 30 minutes et 1 heure. Prologue doit faire 4 heures, lol. Ça m'a demandé une petite heure. C'est pas très long, j'en suis au chapitre 1, tu peux avancer. Moi, ça me semble cool de le faire maintenant. Comme ça, au prochain live, on pourra entamer directement le chapitre 1, du coup. Et pas faire prologue plus chapitre 1. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vais continuer. Et puis, j'ai envie d'en savoir plus, là. Le jeu attire un peu ma curiosité. Ah, mais prologue, mais lui, donc avant toute l'histoire. Ah non, parce que le fantôme est déjà là, donc c'est pas un prologue. Ça se passe après le chapitre 0. Ah, donc c'est la suite, en fait. Je voudrais t'amener quelque part... Ah, mais attendez, c'est clairement la suite, du coup. C'est pas un truc qui se passe avant pour nous donner du contexte. C'est la suite directe. Euh, je ne savais pas quoi. Je ne sais pas. En tout cas, le chapeau, lui, va trop bien. À l'endroit où tout est indiqué, si on veut apprendre plus sur la ville. Détends-toi, il n'y a pas de raison de stresser. D'accord. Le prologue, c'est juste un texte introductif. D'accord. C'est le prologue du chapitre 1, alors. Ce n'est pas le prologue du jeu vidéo. Tu es un sorcier, humain. Allez, par ici, suis-moi. Non, ça lui va bien, le chapeau. Putain, le fantôme, la gueule qu'il a. Je suis content. Le chapitre 0, c'est un tuto. Le prologue, c'est le prologue de l'histoire principale. Ouais, c'est certainement ça, oui. Je ne sais pas du tout combien de chapitres il y a dans le jeu, mais je suis heureux de le savoir. Je ne me lasserai jamais de cette vue. J'ai l'impression que l'aube durera éternellement. Même si à cause d'eux, le soleil ne se lèvera jamais pour de vrai. Tu parles d'Amaterasu Corporation ? Kaniward est isolé. L'influence du GU n'a pas eu lieu ici. Amaterasu est à la main mise sur l'agglomération. Quiconque désire vivre en paix sait qu'il vaut mieux ne pas se poser à eux. Les gens qui connaissent leur place et ne font pas de vagues mènent une vie convenable ici. Muni d'un parapluie, on évite de se tremper. Vêtu d'un impair, on peut carrément faire un tour en bonne compagnie. Tu vois ce que je veux dire ? Non, en quelque sorte. Par le passé, l'agence de détective louait ce bâtiment, mais on nous a expulsés suite à un litige. Selon le propriétaire, le fait que ce lieu soit occupé par des détectives le rendait impopulaire. À Kaniward, les détectives ne peuvent même pas avoir leur propre bureau ici. Sérieux ? Je ne sais pas ce que l'OMD a en tête, mais en ce qui me concerne, je ne veux pas que la ville change. Elle devrait rester fidèle à elle-même. Les habitants méritent la paix, la tranquillité. Cette fois, je ne veux pas d'ennuis. Négocier avec des gens, ça revient à marcher sur des œufs avec des bottes. Il me paraît qu'il y a beaucoup de mystères non résolus ici. Les cris font partie du bruit de fond, un peu comme les cloches qui sonnent l'heure. Pour chaque éclat de rire dans ce bâtiment, quelqu'un en ville pleure. Mais ce n'est pas pour autant la faute de celui qui rit. La seule chose qu'on puisse faire, c'est offrir un mouchoir à ceux qui pleurent. Personne n'attend quoi que ce soit de plus. De toute façon, on n'est pas des super-héros. On a quand même des pouvoirs, donc un peu quand même. On est juste des détectives. Juste des détectives, dit-il, d'une expression résignée sur le visage, comme s'il avait abandonné. Voilà ce qui en dit plus long sur Canaï Ward que n'importe lequel des discours. Ce chevelu n'a pas l'air d'être le mec le plus responsable de la planète. Il dégage quelque chose de sombre, comme s'il côtoyait la mort quotidiennement. Comme s'il avait un dieu de la mort à ses côtés, tu veux dire ? Comme toi ? Serait-ce à cause de cette ville ? Peut-être. Ou alors parce qu'il pue comme un rat mort, le vieux Shnok. Attention, tu l'aimes bien si tu dis qu'il pue. Attention à ce que tu dis. Un problème, j'ai quelque chose sur mon beau visage. Quand j'étais jeune, j'avais du succès auprès de la jante féminine. Et si tu penses que ce n'est plus le cas, eh bien tu as raison. Quel déluge. Il pleut souvent ici. Oh, ça ? Les optimistes disent qu'après la pluie, vient le beau temps. Mais la pluie tombe maintenant depuis plusieurs années sans une éclaircie à l'horizon. Depuis plusieurs années ? Non, attends, c'est pas possible, il y aura des inondations. Comme je te le dis, ça a commencé il y a environ trois ans. Surprenant, non ? Au moins, pas besoin de consulter la météo pour savoir comment s'habiller. La ville où la pluie ne dort jamais. Pas étonnant que ce soit glauque et humide par ici. Putain, j'avoue l'humidité. La pluie a changé bien des choses, c'est vrai, aussi bien au niveau de la ville que ses habitants. Il y aurait une substance mauvaise pour nous et pour l'environnement dans la pluie. Mais ce n'est qu'une rumeur. Personne ne sait pourquoi la pluie ne s'arrête jamais. Mais Amaterasu a sûrement quelque chose à voir là-dedans. Canai World, quel étrange endroit. Étrange, tu dis ? Si tu es perplexe pour si peu, tu n'es pas au bout de tes peines. Des choses qui sortent de l'ordinaire, tu vas en voir à la pelle ici, je te le garantis. Mais il ne faut pas tout prendre à cœur. Tout n'est qu'illusion au milieu de cette pluie. Si tu vois les choses comme ça, tu t'en sortiras. Fais-moi confiance. Je dis ça pour ton bien. Ah ouais ? Maintenant que je t'ai fait visiter la ville, direction l'agence. Cet endroit est plus intéressant que je le croyais. Comment ça ? Quel parfum délicieux ! C'est comme s'il y avait un floriste à chaque coin de rue. Je ne vois aucun floriste. C'est une façon de parler. Pour moi, il n'y a pas des fluves plus agréables que l'odeur nauséabonde de la mort. Cet endroit est rempli d'énigmes tous plus macabres les unes que les autres. D'où ce parfum délicieux. Tu me fais peur là. Eh oh, l'ascenseur est là. Oui, j'arrive. Oh putain, l'œil sur le mur. Ça devrait marcher plus lentement. Allez, descendons. D'accord. Pas besoin d'être aussi nerveux, il n'y a rien de dangereux là. Oui, allons-y, bien sûr. Les temps de chargement sont très rapides. Oui, oui, oui. Cette zone s'appelle Kamasaki District. C'est le quartier le plus animé, le plus chaotique de Kanae World. La vie bat son plein ici. Il marche tellement lentement. La lumière floue des néons dans l'averse semble magique. Ces réverbères appuient l'impression que tout n'est qu'illusion. C'est vrai que c'est très joli. C'est un peu cyberpunk. Sur un PC en RTX, ça serait magnifique. Je n'ai aucun souvenir de ce paysage. Pourtant, il me rend nostalgique. Peut-être que ma ville natale ressemble à celle-ci. ou alors peut-être que j'aime la pluie. Il attend que je fisse de parler dans ma tête pour me parler. C'est gentil, ça. Ça n'aurait pas à être inondé étant donné à quel point il pleut à torrent. On dirait que le système d'évacuation est particulièrement perfectionné. Regarde cette canalisation. Regarde ce conduit. Et si je me faisais aspirer là-dedans, ça me donne des frissons. Je t'en fous, tu peux traverser les murs. Tu es un fantôme. De quoi tu parles ? Il y a un clown qui t'observe dans le caniveau. C'est une référence à ça. Quoi ? Un clown ? Il y a eu. Bon, tu veux qu'on parle ? Ou tu veux que... Ah, tu veux qu'on parle, ok. Comme je l'ai dit brèvement... Comme je l'ai brèvement expliqué, Materasu Corp harcèle les détectives. Mes collègues et assistants sont tous partis. Ils disent que travailler ici en tant que détective est juste impossible. Alors, tu couvres toute la ville à toi tout seul ? Je ne peux pas changer de métier. Je suis... Je suis... Je resterai un détective de l'OMD. Les clients me font confiance. Wow, j'ai caché sur mon micro. Même s'ils ne me confient que des affaires d'animaux disparus ou d'adultères. Regardez-t-il des mystères non résolus ? Comme les pacificateurs qui enquêtent là-dessus, les détectives. Ce sont les pacificateurs dont les détectives ne sont jamais en rêve. Intéressant. Mais... Et maintenant que vous êtes là, les choses vont peut-être changer. Pourquoi il n'avance plus ? Comment ça tous ? Ah, il ne veut pas que j'aille là. Ok, d'accord. Je ne sais pas, il n'avance plus. Il est bugé ? Il est cassé ? Allô ? Qu'est-ce que je fais ? Je veux que j'aille là ? Ah, il faut que je me rapproche de la grille peut-être. Bah... Oh ! Ça ne veut pas plus que je lui passe devant. Il a fait la gueule. D'accord. Ah, le jeu, bizarre. Mon petit doigt me dit qu'on ne va pas s'en doulier. Et je pense que c'est un bug. Heureusement qu'il n'a pas été softlock. L'agence est encore loin. Comme je l'ai dit, à Canaï World, les détectives n'ont pas le droit d'avoir des bureaux. On est vraiment obligés de prendre ce chemin écœurant. Je vaux mieux que ça, moi. Les autres maîtres détectives patientent à l'agence. Tu es le dernier. Oh, on va rencontrer plein de nouvelles personnes. Plein de nouveaux détectives. Peut-être les gens qui sont sur la boîte du jeu. Peut-être. Peut-être cool. Et tout le monde est mort. Il va y avoir des nouveaux joueurs qui ont été chassés. L'OMD avait prévu des complications en plusieurs groupes pour être envoyé à Canaï World. C'est bon maintenant ce jour. J'ai rien cassé, ça va ? Ils ont tout prévu. Mon perso, il marche tout seul. Les autres maîtres détectives n'ont pas utilisé l'Amaterasu Express. Il existe différentes routes que des membres officiels et officieux ont empruntées. Je vois. Il n'y a pas que l'Amaterasu Express. Amaterasu Corporation a eu vent de ce qu'il se tramait et a tenté d'interférer sur toutes les routes. Évidemment, il nie toute implication. On dirait les égouts qu'il y a dans Ultra Dispersed Girl. Certains groupes ont été complètement éradiqués et le seul survivant lui tient. Cette tragédie a aussi frappé d'autres personnes. En plus de toi, 4 autres ont réchappé. Les pertes sont lourdes, malheureusement. Au final, la crème de la crème des détectives maîtres sont à présent sur place. Après tout, vous avez tous été plus malins qu'Amaterasu. La crème de la crème, t'entend... t'entendre te faire complimenter, ça m'agace. Pourquoi ? Je me demande qui sont ces maîtres détectives qui sont passés entre les mailles du filet. Le mystère s'épaissit. Alors moi, sur la boîte, je vois qu'il y en a... J'en vois une avec un nœud rose dans les cheveux qui ressemble beaucoup à une fille de Demon Slayer. J'en vois une avec une marque sur la joue. J'en vois... Hein ? Attends. Attends, il dit quoi ? Non, ils ont l'air d'avoir des bonnes têtes. Je vous spoil pas, t'as raison. Où est l'agence ? Devant toi. Ce qui est vraiment important est invisible à l'œil nu. Ne l'oublie pas. Ah ouais, d'accord, si tu le dis. C'est vrai que l'amour que je porte pour vous est invisible en soi. Donc au final, là... c'est un sous-marin, stylé. Stylé, au moins comme ça, ils seront discrets, ça c'est certain. C'est ça l'agence ? J'ai du mal à croire ce que je vois. Bienvenue à l'agence de détective nocturne. Quoi, tu t'attendais à ce que ce soit bien rangé ? Bon, c'est vrai que c'est le bazar, je peux pas le nier. Mais c'est chouette, non ? Un sous-marin privé. C'est vraiment ça, notre bureau ? Un sous-marin ? Faut espérer que cette agence de détective prenne pas l'eau. trop tôt les gars, trop tôt. Vraiment trop tôt, là. J'espère que c'est pas piloté avec une à l'Xbox. Ouf ! Ouf, ouf, ouf ! Mon dieu, qu'est-ce que c'est le long ? Ok, est-ce que c'est le long ? Alors, hâte de voir les nouveaux persos. Très hâte. Il a enlevé son chapeau. Il va trop bien de son uniforme, en vrai. J'aimerais bien me cosplayer en lui. Alors, trois nouveaux persos, apparemment. Donc, une avec des blettes roses, un autre avec du... des salubettes. Comment on dit quelqu'un qui aime bien jouer à le feu ? Un qui lit, l'autre qui... La fille, je sais pas ce qu'elle faisait. Comment vous s'appelle, quelqu'un qui aime bien le feu ? Pyromane. Merci. Merci beaucoup, le chat. Bon, vous avez toujours réponse à tout. C'est un peu mon chat GPT à moi. Merci de votre patience, tout le monde. Le dernier d'entre nous est enfin arrivé. Oh, la tête qu'il a, lui. Fais gaffe où tu mets les pieds. Désolé. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est mon agence de détective ? Non, mais oh. À moi la victoire. À boule le fric. Attends, ça ne compte pas. C'est à cause du chef qui a déboulé. Fadez ? Foutez ? Non, Fadez ? Tu aurais dû savoir qu'il allait revenir d'un instant à l'autre. D'autant plus que le sous-marin ayant refait surface aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Ah, vu sous cet angle. Ma logique est implacable. Ils se disent pourquoi, là ? Qu'est-ce que vous traficotez avec ces allumettes ? Vous n'avez pas intérêt à mettre le feu. Ah putain, mais il est dans la cheminée, l'autre, j'avais pas vu. C'est juste un jeu. Il gratte 10 allumettes. Si elles prennent toutes, il gagne. Si elles prennent toutes. Mais s'il échoue, il ne serait-ce qu'une seule fois la victoire me revient. Et il s'est planté en beauté. Je récupère donc sa mise. Ah, genre du premier coup ? Faut qu'elle prenne du premier coup, quoi. Tu te trompes, elle était allumée. C'est quand le chef a ouvert la porte qu'elle s'est éteinte. J'ai réussi alors la partie continue. C'était la sixième, je crois. L'arbitre, j'en étais à combien d'allumettes. Je suis de compter le nombre de chocolat sur la table. Voyons voir. Un, deux, trois. Mais ne les mange pas. On en a besoin pour faire le total. Il en manque combien alors ? Il y en avait les combien, princesse ? Et pas de mensonge. Deux, ou trois. Après trois, il y a quoi déjà ? Je compte rarement au-delà, alors j'oublie. Mais je vais m'en souvenir dans le moins un instant. Tout est gâché. Pourquoi il y a de ne pas compter les allumettes usagées ? Bonne idée. Elles sont dans le cendrier. Pourquoi il y en a autant ? Je croyais qu'on n'avait pas le droit de produire du feu ici. Ce n'est pas si simple d'arrêter de fumer. Ah, ça me revient. Après trois, il y a quatre. Voilà ta réponse. Quatre. J'ai un tatouage Churiken Rose sur le bras. Mais il manque toujours un chocolat. Essaye de pas m'embobiner s'il y en avait plus que quatre, tu en as englouti un autre. Tu es en train de le mâcher. C'est vraiment succulent. Voilà donc ce de quoi se nourrissent les petits gens. Intriguant. J'irais même jusqu'à dire que c'est divin. Bref, aligne le fric. Ça suffit. En tant que chef, j'ordonne l'arrêt de ce jeu et finis les paris. Vous êtes à Canaï World. Vous percutez. N'encouragez pas les pacificateurs à nous tomber dessus. Vertu et honnêteté en restant à l'abri des problèmes, c'est comme ça que marche l'agence de détectives nocturnes. Maintenant que j'ai capté votre attention, je vous présente notre dernier membre. Yuma Kokoé d'applaudissements s'il vous plaît. Enchanté tout le monde. J'espérais rencontrer des détectives charismatiques et talentueux mais ils ont tous l'air d'avoir un grain. Lequel ou laquelle va donc mourir en premier ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il devrait forcément mourir ? Tu comptes organiser une tuerie entre plusieurs personnes coincées dans un sous-marin ou... Arrête un peu. Ils ont tous réchappé aux attaques d'Abbaterasu. Ils sont forcément doués. Je vais faire les présentations. Là-bas se trouve Alara Nightmare. Nightmare ! Maître détective de talent et premier arrivé à Kanaïward. Alara Nightmare, la classe ! Le gamme aux allumettes n'est autre que Dessuiko Thunderbolt. Bolt. Bolt ? Bolt ? Dessuiko Thunderbolt. Il y a une sacrée dégaine. La charmante demoiselle à ses côtés est Fubuki Clockford, héritière de la fameuse famille du maintenant. Clockford. T'as le plaisir de faire ta connaissance. Fubuki. J'essaierai de m'en rappeler. Quand t'as celui qui se cache dans la cheminée. Oh, dans la cheminée. Voilà, mais qu'est-ce il fait là, lui ? Ça l'apaise. Il s'appelle Vivia Twilight. Oh, la classe. La classe qu'il a. Il dégage un truc, lui, un peu. Bien, en attendant que nous sommes tous réunis, asseyons-nous un moment. C'est la première fois que les persos dans Danganronpa ils ont des prénoms anglais. Quoique non. Quoique non, peut-être pas. Il y en avait une, là. La russe, là. L'héritière, je sais plus quoi. La princesse, elle avait un prénom. Je sais plus comment elle s'appelait. Non, le 2. Ouais, Sonia, mais son nom de famille. Nevermind. Ouais, voilà, c'était ça. C'était son nom de famille. C'était, ouais. Tous les agents envoyés en destination de l'agence de détective nocturne et qui ont survécu sont donc présents. Bien que vous soyez bien moins nombreux que prévu. De toute façon, même avec plus d'effectifs, nous serons toujours en infériorité numérique face au pacificateur. Nous allons donc continuer sur notre lancée en faisant profil bas et en évitant de les provoquer. Et puis quoi encore ? Je vais pas rester au fond de cette rivière dégueulasse comme un vulgaire déchet ménager. Je veux faire une entrée tonitruante, résoudre tous les mystères et devenir un détective superstar. Quand je serai riche et célèbre, vous verrez mes assistants. Akanaï Ward, résoudre des affaires ne te rendra certainement pas célèbre. Celestia aussi ? Lundenberg ! Lundenberg ! Oui, c'est vrai, tu as raison, il y avait Celestia. Les pacificateurs contrôlent l'information. Si quelque chose n'est pas à leur avantage, ils le censurent. Pour faire parler de toi dans cette ville, le plus simple est d'être un criminel. Je vois, ça me va. Ne t'embarque pas là-dedans, je t'interdis de fricoter avec ces gars. T'as compris ? Pourquoi l'OMD a-t-elle envoyé les maîtres détectives à Akanaï Ward ? Que sommes-nous censés faire ? Franchement, j'ignore aussi ce que l'OMD a en tête. Je n'ai eu vent que de ce rassemblement que récemment. Tu n'as reçu aucune instruction ? Pas encore. Du moins, j'espère qu'ils finiront par nous joindre. Mais avant, je dois vérifier quelque chose. Yuma, c'est à propos de toi. Moi ? J'ai entendu les pacificateurs en parler, mais... Es-tu un véritablement amnésique ? Un amnésique ? Et oui, il semblerait que je ne me souviens de rien précédant mon embarquement sur l'Amaterasu Express. Nous sommes donc deux. Bienvenue au club des amnésiques, Yuma. Quoi ? Toi aussi, Fubuki ? En effet, je ne me rappelle même plus ce que j'ai mangé au petit déjeuner ou comment je suis arrivé ici. Je crois que tu es juste un petit peu tête en l'air. Ne complique pas les choses. Toutes mes excuses. Qu'est-ce qui a causé ton amnésie, Amaterasu Corporation ? Ou est peut-être responsable ? Non, ça paraît peu probable. Quand je me suis réveillé, j'étais dans la gare. Tu n'as donc aucun souvenir. Malgré tout, tu as réussi à survivre aux attaques... Putain, je suis des conneries. Pardon, tu as... J'ai encore... Merde. Tu as réussi à survivre aux attaques d'Amaterasu ? Je ne peux pas lui dire... Je ne peux pas lui dire que je dois la vie au pacte que j'ai conclu avec une Théesse de la Mort. En effet, il n'a pas intérêt, ce serait une violation de votre contrat. Je crois que j'ai eu de la chance au final. Le chef m'a tiré d'une situation délicate. Si tu te sens redevable, je compte sur toi pour travailler dur. Du coup, tu ne sais pas qui tu es ? Pas même si tu es un détective ? En effet. Oh, mais j'ai une lettre de l'OMD. Et cette tenue semble avoir été faite sur mesure pour moi. Je ne doute pas de toi. Là n'est pas mon inquiétude. J'ai déjà vérifié ton identité. Quoi ? Tu sais qui je suis ? Je n'ai pas gardé les doigts de pied en éventail pendant que vous étiez en chemin. J'ai catalogué les différentes routes prévues pour aider autant que possible. Malheureusement, les détails étaient confidentiels alors mon champ d'action était limité. J'ai tout de même réussi à recueillir des informations sur l'Amaterasu Express. En grande partie grâce à Alara et Dessuiko qui sont arrivés les premiers. J'ai shippé la liste des passagers à Amaterasu Corporation à l'aide de mon aptitude. Ma capacité est top secrète. Je préfère ne pas t'en parler pour l'instant. Mais tu figurais bien sur la liste, Yuma. Une fois ton nom obtenu, la suite n'était pas difficile. J'ai enquêté sur le passé des passagers. Il vaut peut-être mieux que tu n'en saches pas plus. Quoi ? Mais je veux savoir. Je ne vais pas manquer cette occasion d'enfin connaître mon passé. Je t'écoute. Qui suis-je ? La vérité risque de te surprendre, mais parmi tous les maîtres détectives enregistrés à l'OMD, aucun ne porte le nom de Yuma Kokoed. Oh, donc c'est peut-être pas mon vrai nom. Cinq maîtres détectives ont été invités à bord de la Materasu Express. C'est un fait indiscustable. La subtilité, c'est qu'un détective d'en formation a aussi été convié. Ah, je suis en formation ! C'est de toi qu'il s'agit, Yuma. Apparemment, tu essayes de devenir détective au sein de l'OMD. Tu fais peut-être partie de l'organisation, mais tu n'as pas encore gagné tes galons. Alors, je ne suis pas vraiment un maître détective ? Surprise ! Tes réactions ne me manquent jamais de me divertir, maître. Malgré tout, je suis sûr que tu as ta place parmi nous. J'ai consulté ton profil compilé par l'OMD. Il s'avère que tu possèdes un don phénoménal. J'ai un pouvoir surnaturel, moi aussi ? Tu es un excellent cuisinier, paraît-il. Accepte-tu de préparer le petit déjeuner ? Je crois qu'il se fout de ma gueule pour que je fasse la bouffe pour tout le monde. Il te prend pour sa bonne niche. Je ne sais pas trop, je n'ai aucun souvenir de comment cuisiner. Tant pis pour mes pouvoirs, mon profil m'en souvient-il autre chose ? Par exemple, mon lieu de résidence ? Mon passé ? Non, il ne comportait pas ce genre de détails. Après tout, tu n'es encore qu'un apprenti. Ton profil n'est pas complet comme celui d'un maître détective. Ah bon ? Tu ne trouves pas que les apprentis sont un peu comme les Amuse-Bouche avant le plat principal ? Ce qui fait de toi le détective Amuse-Bouche ? Rire. Ne t'inquiète pas, je m'assurerai de faire de toi un détective digne de ce nom. Quelque chose ne va pas, il n'y a aucune honte à avoir, tout le monde commence en tant qu'apprenti, tu sais, et utiliser son aptitude ça demande de l'entraînement. Certes, certains sont naturellement doués, mais le talent ne fait pas tout. Un certain niveau de pratique est nécessaire pour la maîtriser totalement. Même le plus instruit et à droit des chirurgiens ne perd pas directement les organes vitaux. Pour les maîtres détectives, c'est pareil, il faut faire les choses bien et dans le bon ordre. Tout le monde ici a aussi été l'apprenti à l'Organisation Mondiale des Détectives, alors ? Une période de formation de deux ans est requise pour tous les agents sans exception. Cette étape sert notamment à transformer la disposition paranormale de l'agent en aptitude criminaliste. Et ceux qui arrivent à développer une aptitude utilisent dans le cadre d'une enquête son certifié maître détective. Comme moi ! Une fois officiellement maître détective, on obtient aussi un permis de détective délivré par l'OMD. Tous les enquêteurs de l'OMD ne sont pas pour autant des maîtres détectives. Il y a également des détectives normaux comme moi qui ne disposent pas d'aptitudes. C'est vrai ? Je possède quand même un permis de détective. Il n'y a pas écrit maître détective dessus, c'est tout. L'émergence d'une aptitude dépend surtout des facultés innées. Certains n'ont simplement pas cette chance. Mais ça ne les empêche pas de devenir détective. Ouais. Comme Kyoko. Il n'avait pas d'aptitude. Quiconque valide sa formation reçoit son permis. Dans ce cas, c'est peut-être mon cas. Je ne crois pas avoir de capacité particulière. Mon profil ne mentionne rien à ce sujet. Tu pourrais effectivement être comme moi. Je le savais. Bah qui s'en soucie ? Tu m'as moi, maître ? Écoute, aptitude ou pas n'y attache pas trop d'importance. Être un bon détective n'a rien à voir avec ça. Même le dernier des délinquants peut être maître détective s'il a l'aubaine d'être pourvu d'une compétence spécifique. Les autres doivent travailler d'arrache-pied pour obtenir un score élevé à l'examen de certification. En un sens, les détectives exemples de capacité spéciale sont donc plus qualifiés. Tu n'as pas marre de te jeter des fleurs, le vieux, là ? Le mieux est encore d'être compétent tout en étant un maître détective. Comme c'est mon cas. Tu t'y mets toi aussi. Ce que je veux dire, c'est que tu as fait tant d'efforts pour devenir détective avec ou sans aptitude. Alors, être un détective était mon objectif. En outre, on t'a donné une directive à toi, simple apprenti, sa force, le respect. Tu dois avoir du potentiel. J'en veux pour preuve le fait que tu aies survécu là où des maîtres détectives ont péri. Par rapport à ça, il nous manque peut-être encore des pièces du puzzle. Tu finiras par retrouver la mémoire, Yuma. J'en suis convaincu. Je le sais comme je sais avoir oublié ce que j'ai mangé ce matin ou quel temps il faisait hier. Il pleuvait. Il pleut tous les jours. Ah oui, c'est vrai. C'est pas possible d'être une telle gourde sans le faire exprès, si. Je crois qu'elle fait semblant. C'est ça, elle doit jouer les poufias. Si tu tombes sous le charme, je te zigouille, maître. Je n'ai rien fait. Vous faites, mon agence traite les détectives et les apprentis sur un pied d'égalité. Restez sur vos gardes, maître détective, sinon le bleu pourrait bien vous voler la vedette. Qu'il essaye. Je veux rafler toutes les médailles. Tant pis pour toi, le bleu. Je n'ai aucun désir de participer à une quelconque compétition. Vous autres, les détectives confirmés, vous êtes vraiment haut en couleur. Vivian, tu souhaites dire quelque chose au bleu ? Non, pas vraiment. Un appel ? C'est la ligne directe de l'OMD. Il nous contacte enfin. Akanei ou... Ben, je ne sais pas, levez-vous non ? Akanei Ward, toute communication avec l'extérieur est coupée. Ce téléphone contourne cette restriction. Evidemment, Amaterasu ignore son existence. Peut-être qu'il s'apprête enfin à nous donner des instructions ? À toi le nord, le bleu. Tu veux que je réponde ? Ouais, ça ne perd pas de temps non plus, parce qu'après... Ça ne s'appellera plus, quoi. J'aimerais que... Ah non, mais je parle à Twilight, là, en fait. J'étais bourré. Oula. Allô, ici l'agence des détectives nocturnes. Que puis-je faire pour vous ? Putain, sacré design. Beau travail à vous tous. Je suppose que tout le monde est présent. Vous êtes les seuls survivants. Vous êtes moins nombreux que prévu. Mais vous ferez l'affaire. Pardon ? Il pète plus haut que son cul, ce papy ? Qui sait exactement ? Je ne sais pas. Son visage m'est inconnu. Ce n'est pas mon contact habituel. Où est-il composé un faux numéro ? Non, impossible. Cette ligne est directement connectée à l'OMD. Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? Pourriez-vous nous dire votre nom ? Mon nom ? Malheureusement, j'ai abandonné le mien. Il y a belle lurette. Je me suis appelé numéro 1. Vous avez probablement entendu parler de moi. Numéro 1. C'est il est ? Numéro 1. Numéro 1 ? Numéro 1, pardon ? Vous plaisantez, non ? Je vous prie d'accepter mes sincères excuses pour mon comportement inconvenant. Vous n'aurez jamais cru que numéro 1 se montrerait en personne. L'heure est grave, on dirait. Il est inconnu. Numéro 1 est le meilleur des maîtres détectives et le chef de l'organisation mondiale des détectives. Le chef de l'OMD ? Il est extrêmement discret si bien que personne ne connaît sa véritable identité. Les détectives ne le connaissent que sous son surnom de numéro 1. Il est à la tête de l'OMD ? C'est qu'un vieillard. Hé, oh ! Je vais à présent vous transmettre vos ordres. Vous êtes chargé de lever le voile sur un dangereux secret lequel porte le nom de code de secret ultime de Canaïward. Le secret ultime de Canaïward ? Le fameux secret ultime de Canaïward affecte non seulement la ville éponyme, mais il est possiblement lié au grand mystère mondial également. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de vous placer sous ma supervision directe. Enquêtez vite et bien sur le secret ultime de Canaïward. Vous contribuerez à la résolution du grand mystère mondial. Et ce sera tout. Rien d'autre ? Par où on est censé commencer ? Débrouillez-vous donc si vous êtes des détectives il vous incombe de trouver des indices. Vous fournir toute information superflue risquerait de juste vous envoyer sur une fausse piste. Ok, compris. Vous vous souvenez des trois commandements de l'organisation mondiale des détectives, n'est-ce pas ? Un détective ne doit jamais négliger un mystère. Toutes les vérités doivent être exposées. Un détective doit toujours donner la priorité à la résolution d'une affaire et les émotions doivent être écartées pour trouver une solution parfaite pour une déduction parfaite. On me le répétait sans cesse lors de ma formation mais ces principes sont difficiles à appliquer. C'est vrai maître ? Ça ne me dit rien du tout. Les mystères sont les pires menaces pour l'humanité. L'OMD ne peut laisser le moindre mystère non résolu. Il faut tous les irradiquer avec la sagesse cité et fermeté. Au nom de la vérité nous devons guider les âmes perdues vers le salut. Avancez fière détective puissiez vous éclaircir tous les mystères de ce monde. Waouh Et numéro 1 lui-même nous a donné une mission vous savez ce que ça implique ? Si on s'y prend bien une promotion nous attend. Je suis super motivé moi. Tu ne peux pas te réjouir si ouvertement as-tu oublié les sacrifices qui t'ont permis d'arriver jusqu'ici ? Amaterasu Corporation a forcément un lien avec le secret ultime de Canaï World. En d'autres termes on va fourrer notre nez dans leurs affaires ça va mal finir pour nous. Il y a une guerre totale l'OMD a décidé de ne pas faire les choses à moitié. La guerre c'est le mal je suis pacifiste. Nous n'avons guère le choix justement j'en ai peur. Voilà que tu recommences avec tes plaisanteries. Qu'est-ce que tu racontes Fubuki tu ne m'as pas écouté ? Si mais j'avoue que je pensais à autre chose. C'est bien ce que je dis tu n'étais pas attentive. Une idée de ce que ça pourrait être le secret ultime de Canaï World Chef ? Il y a tellement de trucs pas clairs dans cette ville que j'en ai des centaines des idées. Mais ce qui se démarque le plus est probablement la pluie incessante. Ce serait aussi lié au grand mystère mondial. Et je ne sais rien là-dessus. Bon pour commencer il faut filer nous chez Amaterasu Corp pour glaner des infos. N'y pense même pas c'est trop dangereux et il ne laisse pas de telles informations à la portée de tous. Y a-t-il une autre option alors ? Puisque tu demandes oui il y en a une la meilleure chose à faire c'est rien. Quelle guerre comment en est-on arrivé là ? Hé chef faut se ressaisir. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Kiro ait cru que numéro 1 en personne ferait son apparition. Tout ce que je demandais c'était de pouvoir couler tranquillement dans la rivière. La situation est vraiment critique à ce point ? Oh que oui on risque nos vies là. A Canaï World la mort peut surprendre à chaque tournant. J'ai l'habitude de jouer avec ma vie mais comme je joue au poker c'est mon quotidien. Eh bien pas moi je n'ai jamais voulu ça. Je sais on va faire comme si on n'avait jamais reçu d'ordre. Comme ça ? Non ça ne marchera pas. Les pertes déjà subies sont trop lourdes pour que l'OMD fasse marche arrière. Il n'y a donc pas d'alternative au final. Wow. Ici tout ce qui se passe est étouffé par les pacificateurs qui opèrent pour le compte d'Amaterasu Corporation. Ils se contentent de fabriquer ou de dissimuler les informations selon ce qui les arrange. En d'autres termes la vérité qu'ils cachent pourrait être liée au secret ultime de Canaï World. Il est donc possible qu'ils fassent de la rétention d'informations pour certains mystères non résolus mais ils sont intervenus de la sorte dans un nombre astronomique d'affaires. Dans ce cas la marche à suivre est évidente. Hein ? Appagnant. Ne fixe pas avec ces yeux de Merlin Free le bleu. On va résoudre tous ces mystères les uns après les autres. Tous ? J'imagine que c'est une façon de faire. Très bien écoutez-moi tous. J'espérais que ce jour n'arrive jamais mais pour être tout à fait honnête au fond de moi je savais que ce n'était qu'une question de temps. Dorénavant notre objectif est de percer le secret ultime de Canaï World. On va à l'encontre d'Amaterasu Corporation. Alors je vous en supplie soyez très vigilants soyez très vigilants pardon nos adversaires seront prêts à tout pour nous barrer la route. Cela dit vous êtes délire escapés j'ai bon espoir que vous serez à la hauteur. Nous sommes piégés par cette pluie depuis trop longtemps l'heure est venue d'y mettre un terme. Je vous en conjure aidez-moi à sauver cette ville. tu l'as entendu comme moi maître les choses deviennent intéressantes et j'adore ça. Aïe merde le mystère s'épaissit. Sous ce déluge perpétuel dans un décor urbain aussi tortueux que torturé je pars à la recherche de mes souvenirs disparus et mitouflés dans mon impair. quel sombre secret ce dédale de tuyaux peut-il bien dissimuler ? Oh JC James la réponse nous échappe encore. Bonjour Chia Kini mes camarades mes camarades détectives et moi nous apprêtons à combattre les ténèbres qui voilent la vérité. Putain on a vu plein de persos nouveaux là et voici le début de notre histoire. Attends c'est quoi c'est des morts vivants ça ? Attends il y a trop de trucs en l'espace de 30 secondes on a vu on a eu un milliard d'infos là j'ai pas rêvé. Ah putain c'est maintenant qu'on a le générique de début du jeu. Après 5 heures de jeu on a enfin le générique. Putain il était temps. le jeu a mis 10 ans à démarrer mais je sens que ça va aller mieux. Ouais moi là les... Ah la dernière cinématique m'a hype un peu je t'avoue. Donc c'est eux qui vont faire partie de notre aventure du coup. Ah non c'est cool c'est bien cool ça on sait pas qui c'est. ça me rappelle l'annonce de soir dans Smash la clé dans la serrure Ah je vois des images intéressantes carrément je vois des images qui hype un peu donc là ça c'est les nouveaux persos ils s'appellent Makoto non parce qu'il en existe des tas et des tas des prénoms possibles mais s'ils l'ont appelé comme ça on va essayer de pas trop de pas trop se spoil et j'ai hâte d'en savoir plus. Donc le prologue est terminé. Donc le prologue a duré combien de temps ? Une grosse demi-heure ? Regardez la progression bien sûr Impeccable et donc le chapitre 1 qui commence il va s'appeler On va voir ça dans quelques instants Après ces temps de chargement toujours aussi long ça change pas On n'a pas le nom du chapitre 1 donc on va s'arrêter là et on aura la suite donc si je ne me trompe pas vendredi vendredi à 21h30 attention le stream de vendredi ne commencera pas à 20h pile comme d'habitude il commencera une heure et demie plus tard que d'habitude vous êtes vous êtes prévenu voilà hop impeccable on va couper la rediffusion YouTube merci d'avoir regardé cette rediff ça m'a vraiment grave hype pour le coup pour la suite on te fait des bisous YouTube voilà porte-toi bien à la prochaine à la prochaine et on espère que tu vas bien bisous au revoir YouTube bye bye ciao ciao au revoir YouTube bye bye bye